Bonjour à tous et bienvenue, je vais laisser les derniers s'installer. Merci beaucoup, bienvenue et merci d'être présents à ce colloque très important intitulé Enfants au cœur des violences conjugales, 180 minutes pour comprendre et agir. Ensemble nous allons faire le point évidemment sur les avancées mais aussi sur les blocages concernant cette thématique très sensible de ces enfants exposés aux violences conjugales. Nous allons écouter les témoignages de parents victimes qui nous raconteront leur situation et comment ils évoluent et également les protagonistes sur le terrain qui les aident et qui font avancer les choses Une matinée qui sera retransmise en direct sur Facebook. Donc pour ceux qui nous regardent via Facebook, sachez que vous pouvez aussi poser vos questions car à la fin des tables rondes il y aura des questions réponses et je vous inviterais vraiment à ne pas hésiter. C'est un colloque vraiment important et votre voix est intéressante donc n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants Alors pour présenter les objectifs de cette matinée et pour vraiment introduire ce colloque je vais laisser la parole à Marie Tamarel Vérague, députée de l'heure et organisatrice de ce colloque. On l'applaudit s'il vous plaît Mesdames, messieurs, chers collègues députés ce matin du 24 novembre 2021 je l'ai espéré je l'ai attendu et préparé avec mon équipe pour que les enfants pris dans le cyclone des violences conjugales soient entendus et protégés Ce matin réunis des témoins victimes Merci à Laura Rapp et Alizé Bernard pour leur courage Des professionnels de la police, merci à Maïva Amadouche dont Laura est un précieux soutien à cette cause Des professionnels de la santé, merci au docteur Sadelier et Alvarez et Tisseron qui mettent leur expertise au soutien de ces enfants et de leur famille Des élus, merci à Isabelle Santiago pour son engagement Total Des associations, merci à Claudine Jeudy, présidente d'Enfance et Partage Frédéric Martz, fondatrice de l'Institut Women, Safe and Children Sabrina Imer de l'association La Voix de l'Enfant Combattante et soutien indéfectible Ce matin réunis des professionnels du monde de la justice Merci au juge Durand Appui fondamental pour la cause des enfants Et dont l'avis sur nos travaux à l'Assemblée a été déterminant Merci à Maîtres Tomasini et Steyer Avocates reconnues et brillantes Des chercheurs Merci à Andrea Vintilla et Solène Joanneau, maîtres de conférences, de nous partager leurs travaux Merci à vous, intervenants, de ce temps donné pour nous aider à pénétrer le monde de l'ombre de ces enfants pris dans le tsunami des violences conjugales Leur intérêt est méconnu et leur protection mise à mal Lutter contre la violence, encore et toujours Lutter contre la violence impensable qui sévit là où on ne la croirait pas possible Lutter contre la violence qui frappe au cœur des couples, au cœur des familles Oser la regarder en face La reconnaître La nommer Pour l'empêcher de se reproduire sans cesse Dans la vie de ceux dont elle a blessé mortellement l'enfance Il y a eu des avancées Le Grenelle des violences faites aux femmes avec Marlène Schiappa Les propositions de loi Pradié-Couillard et le projet de loi d'Adrien Taquet Ont posé déjà long Depuis plus de deux ans Nous avons tenté d'amender ces textes législatifs Nous continuons avec plus de 60 députés A le faire avec la proposition de loi des enfants exposés aux violences familiales Pour la reconnaissance du statut de victime Et la suspension de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant La résolution du Parlement européen d'octobre 2021 nous donne raison Un mot pour Pierre Jeune proche Qui a été une pierre angulaire dans ce combat de plus de deux ans Et dans ma détermination à ne pas lâcher A travers lui, ce sont tous ces enfants qui m'accompagnent Qui nous accompagnent dans ce que j'ose appeler un combat Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation Pour mieux comprendre les enjeux des enfants exposés aux violences conjugales Encore une fois, merci à tous nos intervenants De nous en donner des clés Enfin, merci à Bruno Solo D'avoir accepté immédiatement Comme ambassadeur de la voix de l'enfant De parrainer ce colloque dans un agenda plus que chargé Merci d'être là Bruno Pour prêter votre voix Pour faire entendre celle de ses enfants Je vais vous lire Trois témoignages D'enfants et d'un adulte également Pour appauvrir ce colloque De la manière la plus La plus concrète Et incarnée Qui soit Je commence par la Une petite fille de 4 ans Parole libérée en consultation Par une petite fille de 4 ans Victime et témoin de violences conjugales extrêmes Pendant les 36 premiers mois de sa vie Par ses cris Elle a sauvé la vie à sa mère Aujourd'hui à 6 ans Elle a repris le cours de son développement Assombri évidemment Par un syndrome de stress post-traumatique Papa a tapé maman sur le lit Papa me tirait les cheveux Je pleurais parce que maman n'était pas là J'avais très peur Papa tapait tout le temps maman J'ai pas envie de voir papa Elle pleure à ce moment là Avec une grande angoisse J'ai peur de revoir papa J'ai pas envie de lui parler au téléphone Ni de lui envoyer des dessins Je n'ai pas envie que papa parle à ma maîtresse Je n'ai pas envie que papa voit mes copains de l'école J'ai pas envie de voir mamie Sa grand-mère paternelle Je n'ai pas envie d'aller voir papa en prison Je n'ai pas envie que papa sorte de prison J'ai peur qu'il sorte J'ai besoin que papa soit loin Très loin A cet instant du témoignage La petite fille fait une véritable crise d'angoisse Pendant la consultation Je ne veux pas que papa vienne dans mon école J'ai besoin que papa soit loin Très loin Maintenant la parole libérée en consultation Par une petite fille de 10 ans Témoin et victime de violences conjugales De sa mère Sur son père Droits de visite et d'hébergement M'a tenu pour la mère Et le père accusé d'aliénation parentale Par une expertise J'ai un peu de problème avec ma mère Elle me tape Elle a commencé à me taper en maternelle Pour des petites choses Une fois je jouais avec ma soeur dans la cuisine Et sans faire exprès j'ai cassé un verre Maman m'a grondé Maman m'a mis une fessée Papa est venu Maman l'a frappé Elle m'a mis dans ma chambre C'était comme ça souvent J'étais petite J'avais fait une bêtise Maman ne voulait pas chanter la chanson du soir J'ai pleuré Elle est venue Elle m'a prise par le cou Elle m'a secouée J'ai eu très peur Elle est partie Je suis allé me cacher J'ai peur de retourner chez ma mère Et de ne plus voir mon papa Quand je fais des cauchemars Je la vois Je me dis parfois Que si j'étais pas là Pas né Papa n'aurait pas tous ses problèmes Si c'était à moi de décider Je n'irais plus voir ma mère Je ne pense pas que maman puisse changer Je lui ai déjà dit Si elle pouvait changer Elle aurait déjà changé Elle ne me frappe plus cette année Mais elle pourrait me frapper de nouveau Quand maman vient à l'école Je suis gêné Je n'aime pas qu'elle parle à mes copines Je suis gêné J'ai peur que maman Sache tout ce que j'ai dit ici Enfin, troisième témoignage Celui d'un homme adulte de 28 ans Qui écrit à sa mère Tu étais MLF Au moment de libération de la femme Dans ta jeunesse Tu as toujours su t'imposer Dans un monde d'hommes Le contrôle sur la vie C'est toi La liberté c'est toi La fierté c'est toi Tu es ce qu'on appellerait aujourd'hui Une femme puissante Je t'admire pour ta force Tu sais que ce fléau N'épargne personne Il y a 25 ans Tu es tombé sous l'emprise d'un homme On a décidé de l'appeler le gros porc Décidé de ne pas prononcer son nom Histoire de s'assurer de ne rien en dire Tout en disant tout De ces années là Tu me racontes maintenant des moments Dont je n'ai plus envie d'entendre parler J'ai peu de mémoire Mais celle-ci m'habite C'est 15 ans plus tard Que je me suis laissé engloutir par cette histoire Jusqu'à suffoquer C'était une attaque de panique Il y a 6 ans Tu te souviens de beaucoup de choses Moi je ne me souviens que d'un vague fracas Des murs qui vibrent Qu'un jour on a dû partir Je me souviens de l'œil au berne noir Que tu cachais difficilement Un jour où nous étions en vacances Et je me souviens de la peur Celle que j'avais dans ma chambre Et celle que j'avais Et qu'il m'arrive parfois encore d'avoir Cette peur quand tu étais en retard En rentrant du travail Ou après ça Être sorti faire une course La peur de te lâcher le bras La peur d'être sans toi Dans notre histoire Tragiquement banale Il n'y a eu ni police Ni hôpital Ni questions à l'école Pas de questions Pas d'actions Tout le monde savait pourtant Ce que faisait ce Médecin de famille Qui soignait autant qu'il détruisait Arrêtons de demander aux femmes De fuir quand on détourne Soit même le regard Pour nous la honte Pour nous la culpabilité Pour nous le silence Le silence qui écrase Et rétrécit Enfant Je m'exprimais peu Je m'engouffrais dans le mutisme Essayer de faire parler Un gosse qui réunit Toute son énergie Pour contenir tout A l'intérieur Même un psy Vu trois ou quatre fois À l'âge de huit ans Semblait penser que Que ça allait Que ça irait La justice fait aujourd'hui Preuve de cruauté Quand elle nie la violence Et oui il y a sûrement Une question de formation Des magistrats et policiers Mais nous n'avons vu Nous Ni policiers Ni magistrats Alors je me pose la question Maintenant Si cette scène De la fin des années 90 Avait eu lieu en 2021 N'aurait-on mieux repéré Avec un simple PDF De sensibilisation Qui vient d'être Envoyé aux écoles Les secours Auraient-ils posé des questions Le psy Que j'ai vu Auraient-ils compris Qu'un truc cloché Nos voisins Nous auraient-ils aidés Plutôt que de Préserver le silence Et leur relation Avec notre agresseur J'essaie d'être optimiste Mais en écoutant Laura Alizé Clémentine Et tous les professionnels Je me dis que Rien n'est certain Voilà Applaudissements Merci beaucoup Merci Bruno Solo Nous avons donc Entendu ces témoignages Terribles Des enfants Et nous avons donc Dans la salle Ce matin Également Deux témoignages Deux parents Je vais inviter tout de suite Laura Rapp Victime et auteure du livre Tweeter ou mourir A nous rejoindre Ainsi que Alizé Bernard Victime et auteure du livre Silence Moncogne Merci beaucoup de les applaudir C'est courageux Applaudissements Applaudissements Pour parler Il faut appuyer sur le petit Qui est bouton On va commencer tout de suite Avec vous Laura Rapp Donc je le disais Vous êtes victime Auteure du livre Tweeter ou mourir Vous allez un petit peu Nous raconter votre histoire Personnelle Avant d'aller sur Vraiment Ce qui s'est passé ensuite Pour votre enfant On vous écoute Alors déjà pour commencer Je voudrais remercier Madame la députée Tamarelle Qui a organisé ce colloque Et aussi de nous avoir Invité avec Alizé Car il y a quelques années On n'aurait jamais laissé La parole à des victimes En fait On a toujours voulu Nous laisser dans les placards Et donner la parole A des mamans victimes De violences conjugales C'est donner de la visibilité Aux enfants Donc pour ça merci Vous êtes une source d'espoir Pour nous tout à Et j'ai aussi une autre responsabilité Pour vous Puisque ma fille pense Que je suis une héroïne Qui va sauver tous les enfants Du monde entier Donc à mon goût C'est trop de responsabilité J'ai parlé de vous Je lui dis que vous appeliez Marie Donc elle a pensé A son avocate Une de ses avocates Qui s'appelle Marie Pour elle ses avocates C'est la fée Marie La fée Nathalie Et je lui dis Non ce n'est pas Maître Grimaud C'est une députée Elle me dit Si elle sauve des enfants C'est que c'est une fée Donc aujourd'hui Vous êtes une fée C'est de votre responsabilité Vous avez une très lourde responsabilité Alors j'ai été victime De plusieurs années De violences conjugales Ce qu'il faut savoir C'est que ma fille N'était même pas née Qu'elle connaissait déjà la violence Puisque au bout de 5 mois De grossesse Mon conjoint me frappait Frapper une femme enceinte Sa compagne La mère de son enfant C'est frapper l'enfant C'est quelque chose Dont on ne parle pas Mais il y a des conséquences Ensuite pour l'enfant Et je pense qu'on a des médecins Après vous pourrez Leur poser des questions Et c'est quelque chose Dont on ne parle que très peu Qui n'est pas visible Et que les magistrats Souvent ne prennent pas en compte Puisque en fait L'enfant dans votre ventre C'est pas grand chose Mais je tenais quand même A le souligner Ma fille a souvent été présente De scènes de violence conjugale Il y a même un soir Où elle s'est pris Une bouteille d'eau froide Sur elle Et on a été menacée de mort Avec un club de golf Il y a eu une intervention De police Et j'ai eu un déclic Pour déposer plainte Et quand j'ai dit Qu'est-ce qu'il risquait Le policier était gentil Il m'a dit que je pouvais Déposer plainte Mais que les menaces de mort C'était à huis clos Et que la bouteille d'eau froide Ma fille était en état de choc Bah c'était pas des coups Que la justice ne ferait rien J'en veux pas au policier En fait il était juste Il avait raison Voilà Tant qu'on n'est pas roué de coups Tant qu'un enfant n'est pas roué de coups Tant que la mère n'est pas rouée de coups En fait il se passe pas grand chose Pour la victime Donc je me suis dit Bah je vais pas déposer plainte Et quelques mois après Mon ex-conjoint Mon conjoint de l'époque A mis ses menaces à exécution Il a essayé de me tuer Devant ma fille Donc il m'avait enfermée A clé dans l'appartement Il m'avait laissé aucune chance Ce soir là je savais que j'allais me faire frapper Il m'a étranglée à plusieurs reprises Il m'a sortie du lit de ma fille Et ma fille a tout vu Elle assistait à toute la scène Et je dois mon salut aux voisins Qui m'ont sauvée Donc je les remercie Ensuite Mon ex-conjoint était arrêté Et il n'y a eu aucune prise en charge Pour ma fille Donc c'était en avril 2018 C'est à dire Alors les policiers ont vérifié Ma fille n'avait rien physiquement Par contre elle était en état de choc En position de fœtus Sa voisine est restée avec elle D'ailleurs elle a dit dans son témoignage Elle n'a jamais vu une telle scène En fait elle était en elle Ma fille elle était tellement traumatisée Qu'elle s'accrochait Donc aucun protocole Aujourd'hui médical Police Justice Pour un enfant qui assiste Presque au meurtre en fait de sa mère Donc j'ai dû me dé Alors j'ai déposé plainte Mon ex-conjoint a été arrêté Mais aujourd'hui c'est moi Qui ai dû trouver des médecins Donc heureusement qu'à l'époque J'avais encore aujourd'hui Un très bon médecin traitant Qui m'a aidé à trouver des pédopsychiatres Pareil aucune prise en charge Par une association Strictement rien Et aussi ce que je voulais dire C'est qu'il n'existait pas à l'époque Et encore à ce jour Il n'y avait aucune suspension De l'autorité parentale Et ça je tiens à insister là-dessus Puisque mon ex-conjoint est parti en prison Et ce qu'il faut savoir Dans une instruction criminelle C'est qu'on n'a pas le droit De rentrer en contact avec la personne qui est en prison Même si nous on veut La juge d'instruction l'interdit Donc aujourd'hui il faudra m'expliquer Comment je fais Sans suspension de l'autorité parentale Pour faire des soins médicaux C'est-à-dire j'ai dû attendre 5 mois Avant d'avoir une date Pour le juge aux affaires familiales C'est-à-dire que les médecins Quelque part comme le dit très bien Karen Saldié Agissent en contrebande Pour faire des soins pour ces enfants Pour l'inscription à l'école J'ai dû hurler à la mairie Je ne pouvais pas inscrire ma fille C'est-à-dire que la justice ne nous donne aucun papier Donc je devais venir avec mon dépôt de plainte Pour inscrire ma fille à la crèche Pour l'école Franchement c'est horrible C'est horrible Je ne le souhaite à personne Je me suis dit Mais je suis la mère Mon ex-conjoint est en prison Donc il fallait que je donne mon dépôt de plainte Ça c'est juste pas normal Et donc j'ai Bon après au bout de 5 mois J'ai eu l'autorité parentale exclusive Et puis on a donné des visites médiatisées On a prévu déjà la sortie de mon ex-conjoint Et au bout de 10 mois Contre toute attente Cet homme a été libéré Voilà Bien évidemment on n'est pas prévenu Par contre l'homme violent Ce qu'il faut savoir C'est quand il sort de prison Il se précipite au juge des affaires familiales Lui il a le droit d'avoir une date En 3 semaines il a une date Bien évidemment Nous on doit attendre bien évidemment des mois Mais l'homme violent lui en 3 semaines Il a une date Et ce qu'il faut savoir C'est qu'entre temps j'avais déménagé J'étais domiciliée chez mon avocate D'ailleurs son avocate à lui il sait très bien Et ça je tenais à en parler Parce que c'est un problème qui revient récurrent Parfois le manque de déontologie De certains avocats qui défendent ces hommes Parce que ça met en danger aujourd'hui les enfants Puisque ce qu'il faut savoir C'est que le civil et le pénal Est dissociés Et que ces hommes violents Et que leurs avocats se servent de ces failles Donc on m'envoie un huissier A mon ancienne adresse Parce que le but Et ça de nombreuses victimes l'ont dit C'est de ne pas retrouver la victime Pour qu'il y ait une audience Qui se tienne sans la victime Et sachant qu'un avocat peut mentir C'est à dire que moi je me suis retrouvée Avec une assignation J'ai appris que j'étais mariée J'étais pas au courant C'était nouveau J'étais mariée Donc j'avais un autre nom de famille J'avais une ancienne adresse Mon ex-conjoint était sous contrôle judiciaire Avec interdiction de m'approcher Interdiction d'approcher ma fille Mais un avocat peut manipuler un juge Et dire qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire Donc parfois les juges sont également Victimes de ces hommes Victimes de ces avocats Qui sont parfois à l'image de ces hommes Il n'y a aucune déontologie Il n'y a aucune règle Je trouve ça inadmissible Et en plus de mettre en danger la mère On met en danger l'enfant Donc aujourd'hui j'ai des victimes Il y a des audiences qui se tiennent sans elles Parce qu'elles n'ont jamais les convocations Alors et bien évidemment les avocats vont dire Oh mais c'est une autre procédure On ne savait pas qu'elle avait la même avocate Bah oui mon avocate elle n'est pas prévenue Donc elle ne risque pas de pouvoir faire quelque chose Ça je trouve ça inadmissible On parle des policiers, des juges Mais les avocats aussi pas tous Certains avocats devraient véritablement se remettre en question Qu'on me mette en danger c'est une chose Mais qu'on mette en danger la vie de ma fille C'est inadmissible Sachant que les médecins ont eu un droit de visite médiatisé Bien évidemment Malgré ce que les médecins disent Elle a un syndrome post-traumatique très sévère Ma fille si vous voulez le temps s'est arrêté pour elle Bruno Solu a lu son témoignage Donc je pense que je ne vais pas en dire plus C'est une enfant qui s'est enfermée en fait dans le silence D'ailleurs pourquoi elle aurait voulu parler Puisqu'elle a vécu Elle a failli me voir mourir Donc je vais passer les détails Tout a été dit Donc bien évidemment moi je ne veux pas emmener Ma fille en visite médiatisée Et je risque des non-représentations Donc c'est moi aujourd'hui je passe de victime à coupable Cet homme il enfreint son contrôle judiciaire Silence de la juge d'instruction Rien du tout Donc au bout de trois mois pour sauver ma vie J'ai même engagé en détective privé Car ces hommes on ne vérifie même pas leur adresse Et je voudrais aller plus loin en revenant aux enfants Donc c'est à dire qu'il avait une interdiction d'approcher l'école Qui est-ce qui prévient l'école ? C'est à dire qu'aujourd'hui cet homme sort Il devrait y avoir un protocole La mairie devrait être au courant L'école devrait être au courant C'est moi qui ai mis l'école au courant C'est à dire qu'ils avaient la photo de cet homme Puisqu'il rôdait Ils étaient en alerte Les policiers étaient prévenus, étaient en alerte Mais c'était la juge qui n'a jamais donné l'ordre d'arrêter mon ex-conjoint Donc ça qu'on mette en danger les mères J'ai bien compris que la vie d'une femme ça ne valait strictement rien Par contre ça je n'ai pas accepté qu'on mette en danger la vie de ma fille Quand on a des interdictions d'entrée à l'école Aujourd'hui il faudrait qu'il y ait un protocole Que la police soit au courant Et que ces hommes puissent être arrêtés tout de suite On fait comment si ce monsieur il arrive Parce qu'en fait on met en danger la vie de ma fille On met aussi la vie en danger des autres enfants qui sont à l'école Parce que quand un monsieur arrive avec une arme à feu Vous ne pouvez strictement rien faire quand ils ont des crises Et ces hommes sont imprévisibles Et je tenais vraiment à insister là-dessus Ensuite je me suis battue pour porter ma fille partie civile Puisque j'estime qu'aujourd'hui un enfant témoin des violences conjugales Est une victime donc au procès d'assise C'est pour ça qu'on avait pris une autre avocate Mon ex-conjoint a été condamné pour tentative de meurtre On a reconnu ma fille victime puisqu'on lui a octroyé des dommages et intérêts Par contre la cour a décidé de ne pas retirer l'autorité parentale Parce qu'il est indiqué que la tentative de meurtre en sa présence Ne remet en aucun cas en cause ses qualités paternelles Donc j'ai dû faire appel avec mon avocat Donc moi je sais que la justice manque de moyens humains et financiers Ça, ça ne coûte pas d'argent magistrat Moi ça me coûte de l'argent par contre pour payer des avocats Mais eux ça ne leur coûte rien Donc je veux bien la formation, il y a du beau sens Mais là on estime qu'on peut essayer de doter la vie de sa mère devant son enfant Et que ça reste un mon père J'ai fait appel et le 21 septembre 2020 La cour d'appel de Versailles a retiré l'autorité parentale de mon ex-conjoint Et c'est une décision à ce jour que me disent les professionnels Les victimes exceptionnelles On en est là pour une tentative de meurtre en France en 2021 Donc imaginez, quasiment toutes les victimes Elles n'ont aucune chance de s'en sortir Et le dernier point que je voulais dire C'est bien de faire des textes de loi, je les soutiens Mais le système judiciaire, il est en faveur des hommes violents Aujourd'hui on me dit Laura, ça va, c'est fini Mais non, alors je vais passer des détails Aujourd'hui il existe un texte de loi C'est-à-dire que les grands-parents ont des droits sur les enfants Nous, nous n'avons que des devoirs Aujourd'hui je suis convoquée le 28 décembre au tribunal Parce que la mère de l'homme qui a essayé de me tuer M'attaque en justice pour récupérer des droits de garde et d'hébergement Et je constate que chez les victimes c'est récurrent Parce que souvent les parents en fait prennent la défense des auteurs Moi pour cette femme je suis un monstre Elle ne s'est jamais manifestée en 3 ans et demi Elle m'a même enfoncée C'était juste une simple engueulade ce soir-là Je suis le monstre qui a mis son fils en prison Donc aujourd'hui je suis obligée En plus ils prennent le même avocat Donc on sait très bien que c'est mon ex-conjoint Et en plus j'ai eu un huissier chez moi Donc c'est-à-dire que cet homme qui est en prison Est aujourd'hui en possession de mon adresse On se fout de la gueule du monde Et pareil je me demande quelle est la déontologie de l'avocat Puisque l'avocat de sa mère J'y reviens et ça je tiens à le signer Est le même que son propre fils Donc il sait que je suis domicilié Chez mon avocate Et qui m'envoie un huissier chez moi Donc là il y a tout Il y a l'adresse, le numéro de la porte Peut-être la prochaine fois on va prendre un café ensemble Et là ça met en danger ma fille Donc cette audience encore une fois Donc ma fille n'est pas au courant C'est moi qui prends Je suis obligée de payer des frais d'avocat Ils remettent tout le dossier du procès d'assise Mais on est où là ? Mais comment voulez-vous que les victimes s'en sortent ? Parce que c'est un continuum de violence Et quelque part nous sommes les seules victimes En fait à être condamnées à perpétuité Merci Laura Merci beaucoup pour votre témoignage Très dur Et merci vraiment Parce que c'est très courageux Alizé Bernard Vous êtes également victime Et vous êtes l'auteur du livre Silence on cogne Je sais que vous avez préféré Écrire votre intervention Pour être peut-être moins émue Je vous remercie beaucoup Merci à vous Merci madame la députée De me donner la parole aujourd'hui En effet j'ai tout structuré Parce que j'ai peur d'être submergée par l'émotion Et je veux aussi vous dire beaucoup de choses aujourd'hui Et rester aussi prudente Parce que je suis toujours en cours de procédure Je voulais d'abord commencer par vous dire Que j'aurais sûrement arrêté Toutes ces procédures Si je n'avais pas eu mon fils Qu'au vu des difficultés rencontrées J'ai le sentiment d'avoir surexposé malgré moi Mon fils aux violences Sur dix ans de relation avec mon ex-conjoint J'ai subi huit ans de violence conjugale Il était gendarme actif Puis réserviste Et ça a toute son importance J'ai subi des dénigrements Des insultes Des coups de pied Des coups de poing Les blessures que j'ai eues La mâchoire déboîtée Le nez cassé Des traumatismes crâniens Et j'en passe J'ai été menacée de mort Si je dévoilais ses actes Mais il a également menacé L'intégrité De notre fils Pour m'empêcher de parler Il voulait ainsi me détruire J'ai été prise au piège Par ses arguments Par ses menaces Il disait par exemple Qu'il était agréé à Sermenté Avec 16 ans de gendarmerie A son actif Que je ne pouvais rien contre lui Qu'il me ferait passer pour folle Que c'était lui Le représentant de la loi Que c'est lui donc Que l'on croirait Et bien d'autres menacent encore Le 9 avril 2016 J'ai été frappée Bloquée contre un évier Étranglée d'une main Et menacée de mort Avec un couteau de l'autre Notre fils était à l'étage J'ai pensé à lui tout de suite A ce qui se passerait Pour lui si on me retrouvait Sans vie dans la cuisine J'ai appelé le 17 Lors de l'intervention A notre domicile Il connaissait certains gendarmes Dont un plus particulièrement Pour avoir travaillé avec lui Pendant quelques années Vous pensez peut-être Comme moi à l'époque Que j'allais être aidé Et protégé Et bien non Nous n'avons pas été protégés Avec mon enfant Des gendarmes ont refusé Mes plaintes Et ce à plusieurs reprises De plus L'officier de police judiciaire En charge de l'enquête A volontairement occulté Et altéré La réalité des faits Dont il avait connaissance Puis une autre de mes plaintes A également été supprimée Par une autre brigade Elle a tout simplement Disparu du logiciel Une enquête administrative De l'IGGN Le prouve aujourd'hui Et prouve tous les méfaits Que mon fils et moi Vont subi de la part De la gendarmerie Comment voulez-vous Protéger votre enfant Quand vous n'arrivez pas A faire un dépôt de plainte Un jour mon fils m'a dit Maman les gendarmes Ils arrêtent les méchants Si papa est méchant avec toi Qui va l'arrêter lui Sur le moment J'ai pas su quoi lui répondre En juin 2016 J'ai réussi à déposer plainte Pour les autres faits De violences conjugales Après de nombreux refus Pour cette plainte Mon ex-conjoint A été condamné En correctionnel A six mois de sursis Avec 18 mois de mise à l'épreuve Une obligation de soins Et de suivi A sa demande Il n'a pas eu D'inscription au casier judiciaire B2 Afin de lui permettre De continuer de travailler Et de conserver son port d'âme Mes ITT n'ont pas été retenus Car elles n'avaient pas été délivrées Par les UMJ Mais par des médecins légistes Aux urgences Entre le moment De la séparation Et notre premier passage Devant le juge Aux affaires familiales Nous avons été confrontés A un vide juridique Nous étions tous les deux Détenteurs de l'autorité parentale Mais rien n'était statué Sur la garde De notre fils Mon ex-conjoint S'est alors présenté A l'école de notre fils Le récupérant Avant l'heure de sortie Avec une simple décharge Procédé Qu'il avait réitérée Un jour où nous devions être Au tribunal Pour un report d'audience Mais cette fois-ci Il était accompagné Des gendarmes Cela a provoqué Beaucoup de stress Et d'angoisse Pour ma famille Et moi-même A ce jour Mon fils a toujours peur Que son père Vienne le chercher A l'école Puis nous avons commencé Avec une décision provisoire Du juge aux affaires familiales Dans l'attente Des conclusions De l'enquête sociale Avec un droit de visite Et d'hébergement simple Contre toute attente Et seulement un mois Après sa condamnation En correctionnelle Mon ex-conjoint Avait un droit de visite Et d'hébergement élargi A savoir Trois jours dans le mois Assortis d'une journée simple Et de deux jours consécutifs Cependant Mon fils a alors déclaré Subir des violences Physiques et psychologiques Il était tellement mal A l'approche des week-ends Chez son père Qu'il somatisait L'école a effectué Une information préoccupante J'ai compris A ce moment-là Que ça n'était plus du tout Supportable pour mon fils Car ça avait un impact Sur sa scolarité J'ai sollicité Des assistantes sociales Brigades Commissariats Tous étaient unanimes Si je considérais Que mon fils était en danger Je ne devais plus le représenter J'étais confrontée A un dilemme Soit respecter Le droit de visite Et d'hébergement Tout en ayant conscience Que je l'exposais aux violences Soit aller à l'encontre D'une décision de justice Et être dans l'illégalité A chaque non-représentation Il y a eu un dépôt de plainte A mon encontre Par mon ex-conjoint J'ai été auditionnée A de multiples reprises Avec tout ce que ça comporte Photo, prise d'empreinte C'était un million Je suis désolée Non, non, mais Prenez votre temps J'ai été condamnée A un rappel à la loi Pour avoir voulu protéger Mon enfant En réalité J'ai le sentiment D'avoir pris à perpétuité Bravo pour votre témoignage Merci Applaudissements Applaudissements Le juge des enfants Avait été saisi Par la juge Aux affaires familiales Et d'autres instances Mon fils a foulé le sol Du tribunal Pour la première fois A l'âge de 8 ans Accompagné de son avocate Tout comme lors de son audition Pour le dépôt de plainte Il s'est exprimé Il pensait vraiment Qu'on allait l'entendre Et le protéger La plainte le concernant N'est toujours pas traitée A ce jour Elle date de février 2018 Le jour de l'audience Le juge des enfants M'a donné l'injonction De respecter la décision Du juge aux affaires familiales Sinon mon fils serait placé Je vous laisse imaginer Ce que le mot placé A eu comme résonance Dans ma tête La peur terrible Que mon fils Pourrait être retiré De notre foyer La juge à mise en A mis en place Une assistance éducative En milieu ouvert Pour un an Le motif Je cite Le conflit parental Est trop important Ce qui veut dire Qu'un an après Nous devions repasser Devant le juge des enfants Pour déterminer Si des modifications Devaient être apportées Renouvellement Ou fin de mesure La première mesure Était éprouvante On parlait de placement Quand je parlais de besoin Et des devoirs Que nous avons En tant que parents La mesure D'assistance éducative En milieu ouvert A été renouvelée Deux fois Avec un changement Des éducateurs En début d'année 2021 Le service éducatif Nous a proposé D'effectuer Une évaluation Pédopsychiatrique De notre enfant Car il n'observait Pas d'amélioration De la situation Et nous étions Sur la troisième Année de mesure Cette évaluation A révélé Que notre fils A un syndrome De stress post-traumatique En lien direct Avec ce qu'il déclarait Depuis le début Des violences psychologiques Et physiques De la part de son père Ainsi que le sentiment Douloureux De ne pas avoir été cru Par les adultes Chargés de la protection De l'enfance Par le passé En septembre dernier Nous avons eu Dans la même semaine Une audience JAF Et une audience JE Donc Je pense que Vous connaissez maintenant Mon fils A fait la demande D'être entendu Par le juge Aux affaires familiales Accompagné De son avocate C'est rare Mais la magistrate A accepter Je n'y étais pas favorable Au début Car c'est extrêmement éprouvant Seulement Il voulait s'exprimer Encore une fois Mettre toutes les chances De son côté Pour enfin être protégé Et ce Bien qu'il vivait Un moment clé Sa rentrée en sixième Le résultat A été inespéré Nous avons obtenu Le retrait Du droit de visite Et d'hébergement De mon ex-conjoint Cependant Il a conservé L'autorité parentale Et donc la possibilité D'intervenir Sur le quotidien De notre fils Et d'être en lien Constant avec moi A ce prétexte Nous avons eu Un troisième renouvellement De mesures Par le juge Des enfants Mon ex-conjoint A rapidement refusé De mettre en place Les soins spécifiques Pour notre fils M'envoyant des mails Et sms tous les jours Pendant une semaine Pour finalement accepter Je n'ai pas eu Spécialement d'aide D'association De proximité Car j'avais le soutien De ma famille Trop de dossiers A gérer Et je donnais l'impression D'avoir les ressources Nécessaires Pour me débrouiller Toute seule J'ai également eu Des frais d'avocat Comme Laura Assez élevés Et importants Heureusement que j'ai Mes parents Qui m'aident Et qui m'hébergent En quelques chiffres Sur 5 ans et demi C'est 45 668 euros Ce sont mes frais D'avocat D'huissier Et récemment Une consignation Devant le doyen Des juges d'instruction 7 555 euros C'est les frais De suivi psychologique De mon fils Je parle pas du côté Pédopsychiatre Et psychiatre Puisqu'une partie Prise en charge Par la sécurité sociale C'est plus de 40 auditions En tant que plaignante Et mise en cause Tout confondu 12 audiences C'est compliqué Pour protéger un enfant La décision concernant La fille de Laura C'est une exception Et je le dis Car Laura a été reconnue Victime d'une tentative De meurtre Imaginez-vous Pour toutes les autres Pour finir Je tiens à préciser Que tous les policiers Et gendarmes Ne sont pas des auteurs De violences conjugales Parce que C'est souvent Ce qu'on me reproche A travers l'enquête Menée par Sophie Boutboule Pour le livre Que nous avons co-écrit Silence on cogne Nous avons montré Qu'un auteur de violences Intrafamiliales Ou complice Représentant des forces De l'ordre Décrédibilisera La parole des victimes Minimisera les faits De violences Refusera des plaintes Ce qui pourra être Dommageable Pour la protection De nombreux enfants Et de leur mère Violenté Merci pour votre écoute Merci beaucoup Alizé Merci beaucoup Laura On se rend compte A quel point C'est difficile Pour vous De témoigner De tous ces moments Terribles Et douloureux Donc vraiment Merci beaucoup Pour votre courage Vous restez avec nous Nous allons passer maintenant A un autre témoignage Celui de Maïva Amadouche Qui est championne du monde De boxe professionnel Elle arrive Et on l'applaudit S'il vous plaît Elle est aussi Olympienne Bravo à vous Et vous intervenez aujourd'hui Parce que vous êtes Parce que vous êtes également Policière Vous êtes engagée Dans la lutte Contre les violences conjugales Avec vous Au titre De votre profession Nous allons comprendre Quel rôle Justement Peut jouer la police Dans l'accueil Des enfants Dans l'accueil De leur parole Alors bonjour à tous Je remercie Madame la députée Pour Excusez-moi Je remercie Madame la députée Pour l'invitation Je suis très touchée Par votre témoignage On en qu'ils sont Très très poignants Et moi je suis ici aussi Pour représenter La police nationale Pourquoi ? Parce que souvent On n'a pas non plus Trop trop la parole Dans ces cas-là On nous jette souvent La pierre Pour ce qui est fait Alors que bon C'est vrai que vis-à-vis De la police nationale On essaie de faire Le maximum Après je pense Qu'il faut que la police La justice Et le monde médical Travaillent main dans la main Pour la suite Pour essayer d'avancer Dans ces domaines-là Parce que si la justice Travaille d'un côté Et empêche la police De faire son travail Sur le terrain En minimisant ses moyens Notamment Je pense que ça risque D'être compliqué Même si la volonté y est Notamment moi Sur le terrain Je suis rentrée dans la police À 19 ans Donc toute jeune Et je prenais déjà Des plaintes à 20 ans Je prenais des plaintes Notamment de femmes victimes De violences conjugales J'intervenais aussi Dans les différents Familiaux Et donc Contre ces Maris violents Déjà quand on est jeune Quand on est jeune Et notamment Dans la formation Des policiers Il manque aussi Il manque aussi de la formation Vis-à-vis des violences conjugales Il est important aussi De former les policiers Sur le traitement De ces affaires-là Notamment des victimes Et notamment aussi des enfants Parce que souvent Les enfants sont les grands oubliés De tout ça Malheureusement Parce que souvent Même si on s'en prend À la femme Les enfants sont victimes Et sont souvent Instrumentalisés Dans tout ça Et c'est important D'en tenir compte Et le travail Et le chantier On va dire Est colossal Donc moi J'interviens Dans les foyers D'hébergement Pour les femmes victimes Dans des ateliers De reprise de confiance Sans soi De reconstruction À travers le sport Et j'essaie vraiment De rétablir une confiance Entre la police Et les victimes Donc c'est vrai que Bon j'essaie de faire Le maximum sur le terrain Le chantier reste encore Reste encore colossal Et on s'est amélioré Sur les prises de plaintes L'accueil des victimes Dans les commissariats On sait que c'est C'est une des difficultés De la police nationale On essaie aussi maintenant D'aller vers les victimes Nous aussi D'aller vers les victimes Pour essayer de les aider Les enfants Les enfants Sont les grands oubliés Comme je disais tout à l'heure Et c'est vrai que la police A aussi son rôle à jouer Dans tout ça Quand on parlait tout à l'heure Par exemple De policiers Qui peuvent dire Oui votre plainte Vous ne serez pas écoutés Parce que de toute façon Jeter une bouteille d'eau froide Ne sera pas reconnue Par la justice C'est vrai C'est vrai que Notamment Les policiers Sur le terrain Sont souvent coincés Par le manque de moyens Par rapport Le manque de moyens judiciaires Qu'il y a derrière Donc déjà Il y a le manque de formation Et il y a le manque de moyens Et c'est vrai que Donc on essaie De faire le maximum Croyez-nous Croyez-nous Croyez-moi Parce que vraiment Moi c'est un sujet Qui m'a touchée Je n'étais pas touchée Au départ Quand je prenais des plaintes Étant toute jeune Je disais aux victimes Pourquoi vous ne partez pas ? Pourquoi vous ne les quittez pas ? C'est ce que je disais En fait Tout bêtement Parce que c'était une logique Quand on n'est pas touché Par le sujet Pour nous c'est logique Sauf qu'il y a une emprise Le sujet est complexe C'est plus qu'une emprise Même C'est une dépendance Que ce soit matérielle Comme on disait Vis-à-vis des enfants Après il y a eu Parce que la victime Après se retrouve confrontée A un combat Un autre combat C'est le combat judiciaire Comme on disait tout à l'heure Un combat judiciaire Long, difficile Semé d'embûches Et c'est pas normal Que les victimes De violences conjugales Soient aussi des victimes Vis-à-vis de la justice Comme on disait C'est pas normal Que l'auteur Connaisse l'adresse De la victime Que la victime Doive se battre Vis-à-vis de Vis-à-vis de l'éducation Parce que forcément S'il a l'autorité parentale Il a un rôle Dans l'éducation Il continue à avoir Un rôle prépondérant Vis-à-vis de l'enfant Notamment dans les visites Les visites permettent aussi De garder un lien Avec la victime Mais forcément Une sorte aussi D'emprise Qui reste continue Permanente Et tout ça Donc le lien Est toujours établi Et toujours là Donc forcément Le fait de pas enlever L'autorité parentale Pour moi C'est ne pas aller Au bout du raisonnement Et ça protège pas l'enfant Ça protège pas la victime Et on continue Ça persiste Ça continue Et en fait La victime À part se battre Contre les avocats Contre les juges Contre les institutions En fait finalement Ça reste plus que compliqué Donc évidemment Moi je suis là Pour porter la voix De la police nationale Et je vous apporte Tout mon soutien Merci Merci beaucoup Maïva A ma douche Merci pour ce témoignage Alors ce que je vous propose A présent C'est de laisser la parole A la salle Pour que vous puissiez Poser vos questions Par rapport À ces trois témoignages Il y a déjà une question Madame Oui Bonjour Écoutez Je suis très contente D'être ici Puisque je reconnais Pas mal de personnes Comme Maïva Puisque j'ai été élue De Klichelagaren Je suis très contente De l'avoir ici Je sais qu'elle est Très engagée Sur le terrain Puisque son club de boxe Était situé dans ma ville Je remercie Madame la députée Pour son invitation La communication de ces pièces Et ça fait plaisir De voir que Certains députés Sont très réactifs Et participent À envoyer les documents Vraiment avec un Un temps de rapidité Assez exceptionnel Donc je tenais À vous remercier Moi je suis Je voulais juste Faire un bref rappel Alizé Bernard Ne me connaît pas Mais moi je la connais Puisque son livre Silence On cogne A été co-écrit Avec Sophie Boudou Qui est journaliste Indépendante Avec qui j'ai communiqué Je tenais à vous préciser Que j'ai participé Je ne peux pas tout dire ici Vous le savez très bien Puisque je suis Je suis émue Parce que On ne se connaît pas physiquement Mais j'ai communiqué Mes pièces personnelles Pour faire progresser son livre Je suis parent d'un enfant Qui a été placé Donc je suis très contente Aussi qu'elle le précise Puisque vous savez Que lorsque vous êtes parent Et que vous êtes victime De harcèlement De contrôle coercitif De violence Harcèlement moral Etc Que vous portez plainte Ou que vous le signalez A la justice Votre enfant peut se retrouver placé C'est-à-dire placé abusivement Et personne n'en parle Très peu en parle Pas d'avocats Pratiquement Pas d'association Pas d'élus locaux Pas de députés Pas de ministres Parce que le placement abusif Ça concerne des milliers Des milliers d'enfants Qui sont retirés À des familles Et c'est pour cela Qu'en juin 2021 J'ai été J'ai eu le courage Je risque ma vie Mais j'ai eu le courage De demander En train qu'ex-élu Une réforme De la protection De l'enfance Ce que je voulais signaler ici C'est que c'est vrai Que c'est un cauchemar Puisque moi Mon fils a été retiré J'ai eu encore Moins de chance que vous À liser Bernard C'est-à-dire que Mon enfant a été Retiré A été placé Chez son père On m'a enlevé mon enfant Le 26 juin 2018 En le plaçant Chez son père Il est actuellement Détenu chez le papa Victime de Tous Les Les sévices Qu'on peut subir Et je suis Victime D'une double D'un double harcèlement J'ai passé Deux ans enfermée À la maison Suivi par des véhicules De police Je ne peux pas travailler Je suis en arrêt maladie Je suis victime De contrôles coercitifs Ça ne paraît pas Comme ça Puisque Les seuls moments Où je me force À sortir Et à m'habiller Et je pense que Certains me comprendront Comme Alizé Bernard Et Maïva Puisque je sais Qu'elle connait bien le sujet Et je te la féliciter Aussi J'ai oublié votre prénom Madame Rapp Parce que Quand vous parlez De tweeter ou mourir C'est ça Le matin je me lève Et je me dis Tu vas faire comme si Tu travaillais Donc je vais tweeter Je vois qu'il y a Beaucoup de gens Qui me suivent Des politiques Et je suis contente Puisque au moins Ça fait progresser Les choses Au moins sur Twitter Donc je comprends Ce que vous vivez Je tenais à poser Ma question à la suivante Parce que vivre Tous les jours En vous demandant Si votre fils Va mourir Puisque c'est mon cas Par exemple Je ne peux pas téléphoner A mon fils Puisque si je lui téléphone Ça va déclencher Une guerre civile Il va être victime D'un interrogatoire Pendant des heures Et donc Il faut faire attention A tout Moi je dors Avec une bombe lacrymogène Je porte Puisque des documents Ont disparu chez moi Je ne bois pas de café Il y a du café Qui s'est retrouvé Sur mes documents Je ne peux pas porter plainte J'ai eu tellement peur Parce que j'ai eu Des interférences Dans mon logement électrique On m'a coupé mon chauffage On m'a crevé mes pneus Enfin j'ai eu tout un tas de choses Je travaille moi-même Sur mes dossiers Puisque je n'ai pas Très confiance A certains avocats Puisqu'on sait Que certains dossiers Peuvent être Passés sous le terrain Alors tous ne sont pas comme ça Mais moi je ne suis pas tombée Sur les bons Et ce que je voulais dire C'est que Moi j'en suis arrivée A faire mes dossiers moi-même Et j'ai affaire à la justice Que le 26 juin 2018 J'ai J'ai eu le droit Au tribunal J'ai été accueillie Par un cordon Un dispositif de police De sécurité Qui était posté Devant ma porte d'audience Que mon fils Heureusement m'a fait un signe Et que Lorsque j'ai couru Au tribunal Devant le procureur De Nanterre Pour ne pas la nommer Madame Denis Je étais au parquet Je lui ai demandé De m'aider Puisque j'avais vraiment La frousse Alors que Maïva pourra confirmer Que je ne suis pas Quelqu'un de froussarde Quand j'ai demandé De l'aide J'ai déposé plainte Directement au bureau Du procureur Ma plainte a été Classée sans suite J'ai été suivie Par cybermalveillance.gouv Que je peux remercier Puisqu'ils sont venus Chez moi Pour saisir tous mes appareils Puisque je suis victime De cybercriminalité Donc je dois faire attention A tout Dès que je me déplace Je prends une amende Donc je ne prends plus la voiture Voilà ce que c'est Que le quotidien D'une ex-femme De policier Qui vit en toute impunité Puisque vous avez beau Dénoncer Vous avez beau Aujourd'hui Je ne peux pas porter plainte J'ai essayé tous les commissariats Je ne peux pas Puisque les plaintes Comme le dit très bien Sophie Boutboule Et pardon Alizé Les plaintes Sont Domiciliées Reviennent Sur votre lieu De domiciliation Donc forcément Quand vous avez Un ex-conjoint Dans la police Votre ex-conjoint Est au courant Et vous vous retrouvez Dans un labyrinthe Complètement enfermé Sur vous-même Vous n'avez plus les moyens Puisque vous êtes victime De contrôles coercitifs De violences économiques De payer des sommes Astronomiques d'avocats La question que je voulais poser Aujourd'hui Puisqu'on sait très bien Que les juges Sont rattachés au procureur Et que les procureurs Sont nommés par les politiques Il faut que la justice Devienne indépendante Il faut qu'on aborde Absolument C'est ça que je vous demande Madame la députée Et moi je serai prête Je m'engage A travailler S'il le faut Puisque je connais bien Le sujet A vous apporter Toute l'expertise Et toutes mes connaissances Je m'y engage aujourd'hui A la condition Qu'on considère Ces enfants Victimes de placements Abus vifs Puisque beaucoup d'enfants Se retrouvent sans leurs parents Ils sont placés Dans des foyers de la ZE Ils sont placés Chez le bourreau Et personne n'en parle Et il faut avoir Le courage Le président Macron le disait Il faut avoir le courage De regarder dans son passé Le passé Et bien il faut Il ne faut plus Qu'on sacrifie Les générations à venir Il faut qu'on avance Il faut qu'on regarde ça C'est une responsabilité Collective J'entends bien Mais il faut Que Pas que Adrien Taquet C'est tout le monde Toute la société Doit parler de ces enfants Qui restent détenus Chez leurs bourreaux Ou dans les foyers de la ZE Il faut rendre ces enfants Si les pièces le permettent A ses parents Et moi je ne peux pas Faire l'hypocrite Je connais le sujet Je ne ferai pas Comme tous les politiques C'est à dire Je ne serai pas dans le déni Je pense à toutes les victimes De placements abusifs Ma question c'est la suivante Elle s'adresse à Alizé Est-ce que votre livre Qui est aussi un outil de travail Puisque vous proposez des solutions Vous proposez de saisir l'IGPN Il faut réformer l'IGPN Pourquoi ce n'est toujours pas fait Est-ce que vous pouvez Vous vous engager Puisque vous avez des pistes Pour améliorer la police Pour que Toutes les instances Que ce soit le ministère de l'intérieur Que ce soit les commissariats Etc Puissent entendre Toutes ces victimes De violences Liées à des fonctionnaires de police Il ne s'agit pas De stigmatiser la police Moi je ne suis pas contre la police Donc votre question Ma question c'est Est-ce que votre ouvrage Et les solutions Que vous proposez Pour Trouver des solutions Pour ces femmes De victimes de police Toutes ces femmes D'ex-conjoints policiers Puissent être entendues Est-ce que Vous avez des solutions Merci beaucoup Merci Merci à vous Je suis désolée Mais en fait On n'a pas de solution Notre livre a été cité Justement en clôture du Grenelle Par le premier ministre Édouard Philippe Et on pensait être contacté Et en fait On n'a pas du tout été contacté Par rapport à tout ça Donc non Pour le moment On a fait des propositions Après je ne dis pas Je ne dis pas Que c'est forcément ça Qu'il faudrait mettre en place Mais en effet Il faudrait quelque chose D'indépendant Et surtout de sécuriser Pour que les femmes Victimes de violences conjugales D'un représentant des forces de l'ordre Puissent déposer plainte Sans que le conjoint Puisse y avoir accès C'est primordial Qu'elles soient sécurisées Et les enfants également Je vois qu'il y a une autre question Je suis désolée On a un temps très très court Et je vois beaucoup beaucoup de mains Donc je ne pourrais malheureusement Pas prendre toutes les questions Bonjour Florence Blazer Je me présente J'ai été médiatisée Malgré moi sur CNews aussi Pour dénoncer le dysfonctionnement Du parcours d'une femme Victime de violences conjugales Et de ses enfants Parce que forcément On emmène nos enfants Dans ce tourbillon Donc moi actuellement Votre question s'il vous plaît Alors Non mais c'est important Je suis désolée C'est parce que je suis obligée de Je sais mais c'est très important Parce qu'aujourd'hui Malgré moi J'aide d'autres mamans Dont des enfants Qui sont abusés Insistués Qui sont remis Effectivement au père Donc ça c'est un problème Merci madame la députée D'organiser Et de retirer Impérativement L'autorité parentale Parce qu'on est lié A chaque fois Avec l'agresseur Moi En fait Et moi mon fils Qui a 19 ans aujourd'hui Il veut se suicider Et ce qui est drôle C'est qu'en plus Il y a la psy du lycée Qui est dans cette salle Et je la remercie infiniment De s'intéresser à ce sujet J'avais pas trop envie de dire ça Mais voilà Donc je pense à mon fils Actuellement Qui est gravement malade aussi Atteint d'une maladie Chronique Parce que ça On en parle très peu Je remercie Karen Saldier J'ai rencontré il y a 10 ans Elle m'a sauvé la vie Donc voilà Mes deux enfants Qui sont gravement malades Anorexique mentale Colopathie Et maladie de Crohn J'ai plus rien à perdre Puisque moi aussi J'ai des nodules Donc voilà Ma bataille Elle est aujourd'hui Je pense pas qu'on puisse Parler de moyens Sans arrêt de moyens Nous ce que je voudrais Moi ce que je voudrais C'est quand on aille à la police Qui que ce soit C'est qu'il accepte notre plainte Qu'il ne puisse pas refuser notre plainte Ensuite les enfants Quand ils sont interrogés Il faudrait qu'il y ait des gens spécialisés Formés comme Muriel Salmona forme Qu'il y ait des juges Comme Édouard Durand Donc moi ce que je voudrais C'est Madame la députée Je vous soutiens énormément Parce que je compte sur vous Pour mener vraiment Cette loi Pour retirer l'autorité parentale Des pères violents Voilà Ou du parent violent Parce que Et en tous les cas Je voudrais dire aussi Parce que tout à l'heure J'ai un peu mal pris Il y avait beaucoup de mamans Qui deviennent Qui sont à peu près maltraitantes Il faut savoir que C'est un parcours du combattant C'est vrai Donc on ne doit pas Forcément Mais Par la force des juges Les choses Ça répercute sur les enfants Mais si on nous protégeait Déjà on partirait du premier coup Parce qu'on nous dit tout le temps À première baffe Pourquoi elles ne partent pas Si on a envie de partir Mais derrière Il faut que les institutions Suivent Il ne faut pas qu'on ait Des enquêtes à EMO Tout le temps comme ça Ou des médiations Ou tout ça Non Prenez la situation de l'enfant Parce que l'enfant Aujourd'hui Devient gravement malade C'est de la santé publique Merci Excusez-moi d'être intervenue Merci beaucoup On va prendre une dernière question Je suis désolée Après on est obligée d'avancer Il y a des questions là Merci pour la force De vos témoignages Je sais que vous luttez Depuis très longtemps Alors moi ma question C'est Est-ce que vous avez déjà entendu Parler d'un dossier Sur lequel le père A perdu l'autorité parentale Par trois jugements Et qui au bout de quatre ans Voire plus Récupère un droit de visite J'entends beaucoup J'entends beaucoup L'ambition Et je soutiens totalement La députée Sur son projet de loi Mais je voudrais quand même aussi Peut-être que c'est un cas extrême Mais c'est le mien C'est celui de mes enfants Qui est en photo là J'ai lutté comme vous Il a été condamné J'ai 105 jours d'ITT Et je m'interroge Sur le système Parce qu'on pourrait considérer Que dans mon cas Il y a eu des choses Qui ont été bien faites D'accord Ils ont considéré Mes enfants comme victimes Puisqu'ils lui ont retiré L'autorité parentale Et le droit de visite Ça fait quatre ans Qu'ils sont de nouveau Bien Équilibrés Et la cour d'appel Excusez-moi Je tremble un peu Tout en confirmant Pour la troisième fois Qu'ils n'étaient absolument Pas capables D'occuper ce rôle Puisque je fais partie Des extrêmement rares victimes À qui le père condamné On lui a retiré L'autorité parentale On lui redonne Un droit de visite En centre médiatisé Alors je vous l'annonce Très clairement En fait aujourd'hui Je sais que je prends Un risque phénoménal Mais je ne peux pas Me plier à cette décision Donc j'ai lancé aussi Une vidéo Une pétition Mais je soutiens Et je vais mettre Toute mon énergie Pour que cette loi passe Parce qu'il faut Retirer l'autorité parentale Et s'il vous plaît N'oubliez pas Que le combat final Ce n'est plus de contact Et ça passe par Retirer le droit de visite On peut avoir Une autorité parentale Exclusive Et s'en voir dépossédée Dans la même décision De justice Voilà Je voulais savoir Si vous avez déjà entendu Un cas comme celui-là Et c'était l'objet De ma question De vous alerter Sur la reconnaissance aussi Du statut de l'enfant Je terminerai là-dessus Parce que ma fille Aujourd'hui elle a 11 ans Elle s'appelle Eva Elle est en échec scolaire Elle subit du harcèlement Elle allait super bien C'était une petite fille Hyper joyeuse Et aujourd'hui Elle est terrorisée À l'idée Qu'on la force À aller dans un centre À une heure de chez elle Alors même Que le type Est reconnu dangereux De fait Par la décision de justice Qu'il a fait Sept séjours en psychiatrie Qu'il n'a aucun intérêt Pour ses enfants Et donc C'est à eux Que je pense Et je sais Qu'on est exposé J'entends vos parcours Et ça me fait Extrêmement flipper Je vous garantis Mais en fait Quand on est maman On sait Et j'entends la force Camille Laura Dans son propos Qu'à un moment donné On peut pas en fait On peut pas Et la justice Nous met dans des situations Impossibles Où effectivement On repart au combat Il faut ressaisir le JAF On remet l'autorité parentale Moi j'estime que là Dans mon affaire Ça fait trois fois Que la justice Lui retire l'autorité parentale Il faut supprimer Le droit de visite Et reconnaître l'enfant Comme a pu le faire Laura Dès le départ Comme victime Voilà Merci Est-ce que quelqu'un Vaut répondre ? Alors Clémentine Il me semble Clémentine C'est des visites médiatisées C'était ça Oui Alors ce qu'il faut préciser Que dans mon cas Mon ex-conjoint A été condamné Par la cour d'assises J'avais l'autorité parentale Exclusive Mais pas la déchance Des droits parentaux Et pour prévoir sa sortie Il pouvait avoir Des droits de visite médiatisées Donc malgré une condamnation Criminale L'autorité parentale Exclusive Je s'y sors là Enfin pas actuellement Mais si j'avais pas eu La cour d'appel de Versailles Là il avait des visites médiatisées Ce monsieur Et attendez C'est-à-dire que moi Dans le suivi socio-judiciaire Ça rejoint un petit peu C'est même pire C'est-à-dire que Il a 5 ans de suivi socio-judiciaire Interdiction de rentrer en contact Avec moi Interdiction de rentrer en contact Avec ma fille Mais des visites médiatisées Donc aujourd'hui Là il y a un problème Les magistrats Il y a quand même Je veux bien qu'il y ait Un problème de formation Mais il y a quelque chose Qui va pas Comment on peut dire Donner une interdiction De rentrer en contact Avec un enfant Mais en octroie Une visite médiatisée Enfin il se parle Une visite médiatisée C'est pas Ils sont Donc si vous voulez On a des décisions Qui n'ont aucun sens En fait j'ai l'impression Qu'au niveau des enfants Il y a tout à défaire Il y a tout à refaire Mais oui Je rejoins Je te rejoins Pour moi Il n'y a plus aucun contact Dans lesquels Il est plus grave Tout simplement Donc je suis tout à fait avec toi Et j'ai été Un petit peu On va dire Dans ton cas Et je connais Quelques autres victimes Qui sont On peut pas avoir L'autorité parentale Exclusif Interdiction d'entrer en contact Et demander des droits De visite médiatisée Avec des enfants Qui sont traumatisés Des experts qui disent Non il ne faut pas Remettre l'enfant Dans des visites médiatisées C'est justement Ce qu'on va voir Par la suite Je vous remercie Vraiment beaucoup On va vous applaudir Bien bien fort Merci beaucoup Pour votre témoignage Votre courage aussi Je vous propose en effet De passer à la table ronde Numéro 1 Qui s'intitule Comprendre pour lutter Contre les violences Justement Comme je le disais Nous allons nous intéresser Maintenant aux conséquences Sur la santé Des enfants exposés Vous l'avez Vous l'avez déjà Souligné Exposés donc Aux violences conjugales Nous allons faire Un focus Sur la santé des enfants Je vais vous demander D'applaudir Le docteur Louis Salvares Pédopsychiatre A l'hôpital américain De Paris Et à la clinique Périnatale de Paris Et également Le docteur Barbara Tisseron Pédiatre médecin Légiste responsable De l'unité Médico-judiciaire Du CHR d'Orléans Merci beaucoup A tous les deux De venir Aujourd'hui Alors pour introduire Cette table ronde Je vous propose De regarder une vidéo Son nom a été Déjà cité Nous allons écouter Le docteur Karen Sadlier Qui va évoquer Justement Ce que cette violence Induit sur le développement Des enfants On l'écoute Bonjour Je suis Karen Sadlier Docteur en psychologie clinique Et je suis là Avec vous par visio Pour vous parler Des enfants dans la situation De violence dans le couple On sait beaucoup Des choses Concernant les enfants En situation de violence Dans le couple Et on sait Que les effets Pour eux Sont très différents Du contexte Du compris dans le couple D'abord On sait que 80% Sont témoignent De façon oculaire Ou auditive De la violence Même si les parents Pensent qu'ils ne le sont pas Au moins de 60% Des enfants Ont présenté Des troubles post-traumatiques Liés à cette exposition A la violence Et on sait aussi Qu'au moins de 40% Sont aussi victimes Des maltraitances physiques De la part de l'auteur De violences dans le couple D'ailleurs Ces enfants Ont se trouvés Avec la difficulté D'un parent auteur Qui généralement Présente Des troubles De la personnalité Et des éléments De personnalité Qui sont une entrave À un exercice Adapté Des relations Qui sont Respectueux Par rapport Aux besoins Fondamentaux De l'enfant Plus précisément On sait que Les auteurs De violences dans le couple Ont tendance À être des parents Fusionnels Égocentrés Qui exercent Beaucoup de maîtrise Et de contrôle Sur les enfants Qui ont beaucoup Du mal À se remettre En question Qui ont un niveau Faible de tolérance À la frustration C'est exactement C'est exactement Le même type De profil Qu'on trouve Chez des autres Parents maltraitantes Dans le cadre Par exemple De protection De l'enfance Dans ce projet De loi Une question C'est reconnaître L'enfant Comme une victime Pleine et entière De violences Dans le couple On a toute la recherche Aujourd'hui Pour nous montrer Qui ils le sont Autant des points De vue psychologiques Avec des troubles Post-traumatiques Neurologiques Parce qu'on sait Qu'il y a des modifications Physiologiques Pour ces enfants Ou bien épigénétiques C'est des enfants Qui sécrètent Beaucoup plus Des éléments de stress Que des autres Et on sait aussi Qu'ils sont des enfants Qui sont affectés Des points de vue social Ceux qui sont observés Ceux dans lesquels Ils peignent C'est un système De prise de décision Qui est plutôt Dictatorial Dans lequel une personne Impose sa volonté Vis-à-vis de l'autre Plutôt qu'un système Démocratique Dans lequel Des différences Peuvent être Acceptées Respectées Et on peut négocier En plus Au niveau De l'exercice De la parentalité Dans ce projet De loi Il y a la question D'une suspension Au moins provisoire Au moment du dépôt De plainte De l'autorité Parentale De l'auteur Si l'autorité Parentale Est suspendue De point de vue provisoire Au moins De temps De l'enquête Et éventuellement Confirmée Au moment De confirmation Une condamnation Ça permet Plusieurs choses Pour les enfants Premièrement Ça permet Un accès Aux soins Parce qu'au niveau D'une autorité Parentale conjointe Un auteur Présumé Peut empêcher Des soins Pour son enfant Des soins Spécialisé En psychotrauma Ce rend Dans ces enfants Donc énormément De soins Deuxièmement La suspension De l'autorité Parentale Même provisoire Permet D'empêcher Les discussions Éducatives En direct Entre les parents Auteur Et entre les parents Victimes Et ça C'est particulièrement Important Parce que Quand on regarde La recherche Sur violence En couple On verra Que trois quarts De passage A l'acte Démarre Autour D'une question Éducative Concernant L'enfant Ainsi Toute discussion Éducative Doit être faite De façon Distanciée Avec une tierce Qui fait Les liens Entre les deux Parents Ou bien Que ce soit Que un parent Plutôt L'enfant Qui prend Cette décision Troisièmement La suspension De l'autorité Parentale N'empêche pas Que l'auteur Puisse voir Son enfant Mais S'implique Que ces visites S'effacent De façon Protégée Dans lesquelles Encore Il n'y a pas De contact Entre victime Et l'autor Pour la passation De l'enfant Et quand on regarde Encore La recherche Autant nationale Qu'international On verra Que dans Deux tiers De situations Où l'autor Essaye De tuer La victime Ou la tue Ça se passe Lors De la passation Des enfants Ainsi Reconnaître Les enfants Comme victime Plein et entière De violences Dans le couple Est une grande Annocée Par rapport A la reconnaissance De leur souffrance Et suspendre L'autorité Parentale De l'auteur Même si C'est de façon Provisoire Et peut-être Avec une confirmation D'une condamnation Permit aussi D'empêcher Des nouvelles violences Je vous remercie Voilà Nous allons donc Commencer Tout de suite Avec vous Docteur Tisseron Je le disais Donc Vous êtes Responsable De l'unité D'accueil Pédiatrique Enfance En danger Vous êtes également Très active Au sein de l'association La voix de l'enfant Vous travaillez Donc Et vous alertez Pour essayer De comprendre Comment Peut se faire Le recueil De la parole Des enfants Au sein De violences conjugales Comment justement Agir Notamment Pour ne pas Leur faire répéter Maintes fois Leur témoignage Toujours très difficile Est-ce que vous pouvez Déjà nous faire Quelques observations Par rapport A la situation De ces enfants Qui sont très peu entendus Je crois que ça fait partie Des points Qu'il faut souligner Qu'ils sont encore Très très peu entendus Dans ce genre de situation Oui Bonjour Merci Madame la députée Pour votre invitation Merci mesdames Pour vos témoignages Très poignants Je fais juste Une petite aparté Madame J'avais déjà entendu Madame Rapp Votre témoignage Sur un podcast Dont je me suis servie Avec deux autres collègues Pour faire de la prévention Dans les lycées Auprès des lycéens Ça me semble essentiel Alors les enfants Les enfants qui sont victimes De violences conjugales Vivent dans un climat De grande insécurité Et de terreur Tout le monde est d'accord Pour dire ça Le retentissement A court terme A moyen terme Et à long terme Est maintenant bien connu Et si le retentissement Psychologique Est assez finalement Aisé à appréhender Mon collègue en parlera Tout à l'heure On sait aussi Qu'il y a des conséquences physiques Et qu'il y a des conséquences Sociales De ces violences conjugales Alors les conséquences Des violences conjugales Elles varient En fonction de la gravité De ces violences En fonction de la durée De la fréquence Mais aussi en fonction De la place De l'enfant Au sein de sa famille En particulier Si par exemple L'enfant est un aîné Ou s'il est enfant unique Alors on pourrait imaginer Que d'extraire les enfants Des violences De les mettre à l'abri Avec leur maman Feraient lever Toutes les conséquences Sur eux Mais en fait Bien souvent On se rend compte Que les conséquences Continuent à évoluer Après la mise à l'abri De ces enfants Les conséquences sociales Elles sont multiples Des difficultés De socialisation Des difficultés De scolarisation Une atteinte De leur vie affective Au long cours Des jeunes Des jeunes Qui vont pouvoir Avoir des conduites À risque Des mises en danger Et on sait Que les adolescents Qui ont été exposés Ont un risque De mourir par accident 10 à 20 fois supérieur A la population générale C'est aussi des enfants Des adolescents Qui auront 6 à 15 fois plus De risque Dans leur vie D'être de nouveau Victimes À un autre moment De leur vie Les conséquences physiques On en a un petit peu Parlé tout à l'heure Ça commence Dès la période anténatale Et ça va s'étendre Jusqu'à la période Jusqu'à l'adulte En fait finalement C'est vraiment Des conséquences Qui vont impacter La personne Durant toute sa vie En anténatale Des enfants Qui peuvent avoir Un retard de croissance Intra-utérin Qui peuvent naître Prématurément Qui peuvent naître Dans un contexte De souffrance aiguë Et qui peuvent même Mourir in utero Dans les cas extrêmes À la naissance Les nouveaux-nés Ils ont un double risque C'est-à-dire Qu'à la fois Ils sont victimes De violences conjugales Qui persistent On sait que La période anténatale Et périnatale Est vraiment très à risque Donc ils sont encore Ils sont à risque D'être exposés À ces violences conjugales Et ils ont ce double risque D'être également victimes Directes Ces enfants Ces bébés Souvent Ils peuvent être Soit complètement éteints C'est-à-dire qu'ils vont Se mettre dans un coin Ils ne vont pas pleurer Ils ne vont même pas Réclamer à manger Ils peuvent du coup Avoir un retentissement Sur leur courbe de croissance Statue pandérale Mais aussi sur leur développement Et il y en a d'autres Qui peuvent à l'inverse Être dans l'hyperréaction C'est-à-dire pleurer en permanence Et ça on sait Que c'est un facteur de risque De syndrome de bébé secoué Donc c'est vraiment Un risque important pour eux Chez l'enfant plus grand Et chez l'adolescent Il y a des troubles somatiques Qui peuvent apparaître Des douleurs diverses Des troubles cutanés Au long cours Des troubles ORL A répétition Des retards de développement Psychomoteur aussi J'en ai parlé Et puis à l'âge adulte Et bien On sait que les adultes Qui ont été exposés Aux violences conjugales Quand ils étaient plus jeunes Ont un risque psychiatrique Et un risque d'addiction Qui est 4 à 12 fois supérieur A la population générale C'est aussi des personnes Qui ont plus de risque De faire des pathologies Cardiovasculaires D'avoir un cancer Et puis enfin On sait que 40 à 60% Des hommes Qui sont violents Ont été Eux-mêmes Exposés aux violences conjugales Dans leur enfance Et quand on essaye De réfléchir à la prévention Qu'on veut Essayer de porter Et de l'action Qu'on pourrait mener Auprès des auteurs Je pense qu'on ne peut pas Réfléchir à tout cela Si on ne prend pas en charge Les enfants A la base Et qu'on ne les considère Pas comme victimes Et ça, ça me permet De rebondir sur le fait Que prendre en charge Les enfants Les considérer Comme des victimes C'est les prendre en charge Comme tel Dans des unités d'accueil Enfants sans danger On les appelle Les UAPED Qui permettent D'avoir un parcours Médico-judiciaire protégé Et qui va allier A la fois la pédiatrie Et la médecine légale Autour des violences Et de l'enfance en danger Ces unités Idéalement Il faudrait qu'elles soient Situées dans des services De pédiatrie Avec des professionnels Formés A la pédiatrie Qui ont une connaissance De l'enfant Qui ont une connaissance Du développement de l'enfant Qui ont une connaissance De leurs besoins fondamentaux Mais aussi de la maltraitance Et de la clinique De la violence L'intérêt C'est donc de prendre en charge Ces enfants Sur un temps Et un lieu unique Dans ces unités Que l'audition Puisse être faite In situ Et qu'ensuite L'enfant puisse voir Le psychologue Et le pédiatre Le pédiatre légiste Dans le même temps Enfin juste après Le parcours de l'enfant Il va donc débuter Avec l'audition de l'enfant Qui va se faire Par des enquêteurs Policiers Ou gendarmes Pour notre part A Orléans Nous avons pris Nous avons fait le choix D'assister à l'audition Derrière la glace Santin Parce que Ça permet Entre autres De ne pas faire réitérer La parole de l'enfant Le fait d'entendre Son audition D'abord C'est jamais pareil D'entendre Ce qu'un enfant Vous dit D'entendre ce qu'il dit Aux enquêteurs Plutôt que Quelqu'un vienne Vous le reporter Vienne vous le raconter Ou même que Vous lisiez Une audition Certains enfants Ne sont pas Auditionnés chez nous Et on nous donne Les auditions Pour qu'on ne fasse Pas réitérer la parole Mais c'est jamais pareil De la lire Ou qu'on vous la raconte Plutôt que De l'écouter Et donc Quand ces enfants Vont être examinés Sur le plan Vont être vus Sur le plan psychologique Et vont être examinés Sur le plan médical On ne va pas leur faire Réitérer leur parole Ça permet aussi Ce travail Dans cette unité Ça permet de travailler En étroite collaboration Avec les enquêteurs Autour de l'enfant L'enfant se déplace Et ce sont les acteurs Qui vont se déplacer Autour de l'enfant L'enfant lui Ne se déplace Qu'une seule fois C'est important Pourquoi une salle d'audition A l'hôpital ? Et bien parce que L'hôpital c'est un lieu De soins Et c'est plus contenant Et plus rassurant Comme lieu Qu'un commissariat Ou une gendarmerie On le comprend aisément Alors ces policiers Ces enquêteurs Pour certains De plus en plus Mais pas encore assez Sont formés Au recueil De la parole De l'enfant Et en particulier Au protocole Nietz Qui a été développé Par les Canadiens Depuis un certain Nombre d'années Cette méthode De recueil De la parole De l'enfant Permet De recueillir Le récit De l'enfant De façon libre C'est un récit Libre Qui est fait Et ça permet D'être le moins Suggestible possible On ne pose pas De questions fermées Toutes les questions Qui sont posées Ce sont des questions Qui sont ouvertes Les Canadiens Se sont rendus compte Qu'avec ce recueil De la parole Ils peuvent avoir Jusqu'à 25 à 30% D'informations supplémentaires Par rapport au recueil De la parole Lambda Je dirais Alors Ces unités C'est donc un lieu Où les exigences Médico-légales S'allient aux soins On ne peut pas Dissocier L'acte médico-légal Qu'on nous demande Faire un certificat Évaluer Une incapacité totale De travail On ne peut pas La dissocier Éthiquement Du soin Et de la protection De l'enfant Tout en respectant Les droits de l'enfant Et sa particulière Vulnérabilité Et je vais en terminer là Je trouve que le contraste Est saisissant Entre la gravité Des conséquences De ces violences conjugales Sur les enfants Et finalement Le peu de sollicitations Que nous avons Pour recueillir La parole De ces enfants Pour exemple En 2020 Nous avons reçu 68 enfants Dans un contexte De violences conjugales Pas pour ce motif là C'est à dire Qu'ils étaient aussi Victimes directes Et dans leur récit Ils faisaient état Du fait qu'ils avaient été Aussi exposés Aux violences conjugales Et seuls 25 d'entre eux Ont été auditionnés Chez nous Et en octobre 2021 On est à peu près A des chiffres A peu près similaires Alors même Qu'on a observé Une explosion Des violences intrafamiliales Avec les confinements Successifs Et donc ça interroge Et quand je vous écoute Mesdames Quand j'écoute Les témoignages Je me dis que Quelque part Il reste encore Une sorte de déni Chez beaucoup de professionnels Chez beaucoup de personnes Qui entourent La prise en charge De ces enfants Et qui nous fait Qui nous laissent à penser Que ces violences Ces conséquences Des violences conjugales Sont moins graves Que d'autres types De violences Autres Voilà Je vous remercie Merci docteur Je me tourne vers vous Docteur Alvarez Donc je répète Que vous êtes Pédopsychiatre A l'hôpital américain De Paris Et à la clinique Périnatale de Paris Votre expertise Est très large Elle comprend aussi bien Les enfants Que les adultes On va se focaliser Justement aujourd'hui Sur les principes De la prise en charge Première question Donc quels sont Ces principes De prise en charge Aujourd'hui Merci beaucoup Et merci A la députée Tamarelle D'avoir le courage De porter un regard Sur l'océan De souffrance Qui existe Autour De cette thématique Cette souffrance Engloutit Tous les jours Des familles Et porte le risque De détruire nos enfants Donc merci Madame la députée Applaudissements Votre engagement Courageux Porte l'espoir Pour tant de familles Et tant d'enfants Et cette question Est une question Importante Parce qu'elle doit Se fonder sur L'acceptation De trois choses Fondamentales Il y a trois acteurs De la violence conjugale N'est-ce pas Il y a Un conjoint Agresseur Un conjoint Et un autre conjoint Qui est victime Et les enfants Qui en sont témoins Si on prend Chacun de ces acteurs Karine Sadlier Vient de nous le dire Le parent conjoint Agresseur Et dans une dynamique Psychique D'emprise C'est-à-dire Qu'il a besoin De contrôler Et de posséder Et l'autre conjoint Et probablement L'enfant aussi Ses capacités D'accès aux soins Sont extrêmement limitées Et ses capacités De changement Malheureusement Aussi Et cette réalité-là Nous devons l'accepter Deuxième Deuxième réalité Que nous devons accepter Comme Karine Nous l'a dit aussi 60% De tous ces enfants-là Sont sort Avec un syndrome D'hostesse post-traumatique C'est-à-dire Une pathologie de guerre Ces enfants-là Sont allés à la guerre Vont peut-être À la guerre Tous les jours Mais également Leur maman Leur maman aussi Attrape un syndrome D'hostesse post-traumatique Et la problématique Traumatique de l'un Va impacter Sur la problématique Traumatique de l'autre D'une manière telle Que souvent Malheureusement Il devient l'un pour l'autre Une caisse de résonance D'outre-main Et cela Défigure le quotidien Et cela Est une réalité Que nous devons accepter La troisième chose Que nous devons accepter C'est qu'il n'y a pas De soins possibles Tant que la violence Persiste Et dans ce sens Les propositions De madame Tamarelle Soulagerait La totalité De mes patients Je ne peux pas Soigner ces enfants-là S'ils continuent À être exposés Aux traumas Si j'utilise Une analogie S'il s'agit D'un syndrome D'hostesse post-traumatique Imaginez Une personne Qui a eu Un accident de voiture Et tous les 15 jours On lui impose Un accident de voiture Est-ce qu'il est possible De penser Qu'une thérapeutique Efficace Puisse être mise en place Dans ces conditions Donc celui-là Ce sont les trois principes Sur lesquels Se fondent les soins Des enfants Et des parents Et des familles Dans le contexte De la violence conjugale Merci pour cette présentation On va regarder maintenant Les écueils aujourd'hui De cette prise en charge Bien Le principal écueil De cette prise en charge Réside aujourd'hui Dans l'ignorance Malheureusement De tous les acteurs De ce phénomène sociétal Qui est la violence conjugale A commencer par les médecins A commencer par les psychologues Qui sont pauvrement formés A la reconnaissance Et au traitement En psychotraumatisme Le deuxième écueil Et majeur Consiste dans l'ignorance Effectivement Des magistrats Et de systèmes policiers Et si j'utilise Une analogie Malheureuse Aujourd'hui En France Les lumières De la science Les lumières De psychotraumatisme Ce que 40 ans de recherche A pu mettre Au point Sont ignorés Par notre système Judiciaire Et notre système Policier Et cela Est une catastrophe Pour nos enfants C'est à dire Que nous fonctionnons Avec un système Qui a des convictions Et des idéologies Et non pas Une assise aux scientifiques Et cela Effectivement Ne respecte pas Le pacte républicain Deuxièmement Ou troisièmement Excusez-moi Il y a Une très grande difficulté L'accès aux soins Le service public Est saturé Et quand Un parent protecteur Va solliciter Un système L'accès aux soins Dans le service public On lui oppose Une liste d'attente En général d'un an Et malheureusement Aussi J'insiste Il y a un manque Important De professionnels Qualifiés A la mise en place De méthodes De soins Validées Scientifiquement Et c'est Un vrai problème Et le dernier Ecueil Malheureusement Et les témoignages De ce matin L'illustrent bien C'est que Le parcours Judiciaire De parents Protecteurs Et des enfants Victimes Et les replongent Régulièrement Dans l'autre main Malheureusement Très souvent Le parent protecteur Se retrouve A la place De l'accusé Et malheureusement Beaucoup trop souvent L'enfant Est exposé A son agresseur Et tout cela Bien sûr Est une impossibilité De venir en aide A ses familles A ses enfants On va s'intéresser Maintenant A la prise en charge Elle-même Bien Le parent protecteur Est l'objectif Thérapeutique Premier D'un tout projet De soins Pourquoi premier Parce que Malheureusement Aujourd'hui Nous entendons A quel point Il est difficile De protéger Un enfant Donc si nous ne pouvons Pas à chaque fois Protéger l'enfant Nous pouvons A chaque fois Protéger Soutenir Soyez Soulager Le parent protecteur Donc le parent protecteur Est le principal Objectif thérapeutique Malheureusement Surtout Quand il est impossible De venir en aide A l'enfant Parce qu'il continue A être exposé A la violence Deuxièmement Oui bien sûr L'enfant Une fois que La violence cesse Nous pouvons Du venir en aide Et le soin Est assez Contre-intuitif On aurait tendance A penser Que plus on fait Parler à l'enfant De la violence Qu'il a connue Mieux il va se porter Il n'en est rien Plus l'enfant Va parler De son trauma Plus il va souffrir Si on ouvre La boîte aux trauma On ne pourra pas La fermer C'est la raison Pour laquelle Toutes ces auditions A répétition Toutes ces expertises A répétition Sont véritablement Une injure Au bien-être Psychique des enfants Donc Le psychotraumatisme A établi Un certain nombre De séquences De soins Dans un premier temps Il est question D'apprendre aux enfants A ne pas souffrir Pourquoi ? Je crois que Les témoignages De ce matin Nous permettent De comprendre Que le traumatisme N'est pas un état Le traumatisme Est une dynamique Qui s'invite Tous les jours Dans la vie Des enfants Et tous les jours Dans la vie familiale Tous les jours Il y a une coulée toxique De trauma Qui tombe Sur les enfants Et sous les parents Les enfants Se défendent Comme ils peuvent Et mettre en place Des stratégies Des stratégies De survie Et notamment La dissociation Devant l'irruption Des flashbacks Pluricotidiens Et de la peur Donc Quand on a Effectivement Des flashbacks Et quand on vit La peur tous les jours On se dissocie Et quand on se dissocie On ne peut pas apprendre Donc tourner en échec scolaire Donc La première séquence De soins Consiste à apprendre Aux enfants A ne pas souffrir Donc on doit Apprendre aux enfants Des compétences De régulation émotionnelle Qui lui donne Des outils Quotidiens Pour éviter de souffrir Et pour apprendre A ne pas souffrir Une fois que l'enfant A appris A ne pas souffrir Oui Nous pouvons ouvrir La boîte aux trauma Et cela s'appelle Une thérapie d'exposition Qui doit être assortie Avec des techniques De désensibilisation Du trauma Comme l'EMDR Qui met à distance L'émotion négative Et protège Effectivement La parole de l'enfant Tout cela Nécessite Des mois Et des années Effectivement De prise en charge Et Heureusement Je crois Que je peux vous dire Que Les études scientifiques Vont dans un très bon sens Et Si on applique Ces méthodes On peut tirer Vers l'avant 90% des enfants Malheureusement La plupart De ces outils Sont validés Pour les enfants Plutôt pré-ados Et adolescents Malheureusement Nous disposons De peu d'outils Pour des enfants D'âge préscolaire Et scolaire Et la question Est très simple N'est-ce pas Et entre 0 et 12 ans Le parent protecteur Et l'enfant victime Se débattent Avec la justice Donc c'est la raison Pour laquelle Il n'existe pas D'études validées Scientifiquement Pour ces âges-là Alors ce que nous faisons C'est que nous adaptons Les protocoles Qui existent Pour les enfants Plus grands Et nous essayons De le mettre A la portée Des enfants Qui ont ces âges-là Voilà ce que Je vais vous dire Merci à tous les deux Je vais vous proposer De nouveau De répondre Aux questions De la salle Je remercie aussi Beaucoup Les auditeurs De Facebook Qui font Beaucoup De commentaires Merci à vous N'hésitez pas Aussi à poser Des questions Je vais juste Préciser Je sais que vous avez Des parcours douloureux Mais je pense Que les réponses Du docteur Tisseron Et du docteur Alvarez Sont vraiment Très intéressantes Donc s'il vous plaît Essayez de poser Des questions précises S'il vous plaît Merci beaucoup Pardon Allez-y Oui bonjour D'abord merci Pour ce colloque Et merci Pour toutes les interventions Alors ma question S'adresse au docteur Alvarez Donc on ne peut être Que d'accord Avec ce que vous dites Et comme vous l'avez Bien précisé Donc en général Les mères et les enfants Se débattent Avec la justice Voilà pendant des années Donc la prise en charge Reste difficile Nous savons aussi Qu'à chaque fois Lorsqu'il y a Des propositions de loi Qui interviennent Enfin qui viennent Pour accompagner Pour aider les victimes Femmes ou enfants Il y a de la résistance Bien organisée Ça va passer Par des textes De loi Comme la pire Selon plusieurs Parents protecteurs La loi de Ségolène Royal Sur l'autorité parentale Conjointe Parce qu'on voit bien Que les violences Perdurent Et rendent dingue Voilà On marche sur la tête On était plusieurs À s'opposer À la proposition De loi La tombe Sur la résidence alternée Je crois que c'était En 2017 Parce que justement C'est aussi un moyen De maintenir le contrôle Il n'y a pas de question piège Docteur Alvarez Je sais Voilà Puisqu'on était là Donc vous avez soutenu Cette proposition de loi En connaissant Les risques Surtout que La garde partagée Voilà Dont il était question En fait En général À plus de 90% Elle est acceptée Lorsque les pairs La demandent Voilà Donc en fait C'était juste pour savoir Si par rapport À votre position Voilà Que je n'ai pas compris Si vous la maintenez Désolé C'est pas une question piège Merci Je comprends bien Que ce n'est pas une question piège Et je vous remercie De la poser Lorsque le député La tombe A fait cette proposition Il a assorti Effectivement D'un alinéa Dans lequel En cas de violence conjugale Bien sûr Il n'y a aucune possibilité De résidence alternée Et c'est parce que Le député La tombe A eu cette prudence Effectivement Que J'ai soutenu Effectivement Cette Cette initiative Maintenant Malheureusement On observe N'est-ce pas Que Dans le cas De ces conjoints Parents Qui ont ce fonctionnement D'emprise Et Ce sont des personnes Qui déploient Une énergie considérable A chercher Tous les recoins A chercher Toutes les Manières De trouver des failles Dans le système De les exploiter A leur avantage Pour effectivement Être toujours En accès direct A l'ex-conjoint Et aux enfants Et malheureusement C'est leur fonctionnement Et c'est justement La prudence De législateurs De mettre suffisamment De garde à fou Et suffisamment De protection Et pour éviter Effectivement Que ce phénomène Se produise Mais c'est une réalité Nous devons En tenir compte Une autre question Oui bonjour Alors on parle Des enfants Victimes Des violences conjugales Moi j'aimerais juste Assister sur Parler des enfants En situation D'handicap Qui subissent Donc la double peine Les enfants En situation D'handicap Ont encore Plus de difficultés A exprimer Ce qu'ils subissent Donc je suis infirmière En institut médico-éducatif J'ai mis en place Des ateliers Qui s'appellent Entre elles, entre eux Entre elles et eux Où je fais rencontrer Donc des jeunes Où il y a Un repérage Qui s'effectue Avec un recueil De la parole Et donc On entend de tout Donc on recueille Des souffrances Des violences conjugales Des souffrances Autour d'agressions Comme l'inceste Vous avez parlé Madame Du protocole Nicht Ça a été évoqué La semaine dernière Au colloque De la civise Et je m'interroge On parle On dit aussi Que c'est pas une question De moyens Alors les professionnels Qui sont impliqués On aimerait Pouvoir accéder A ces formations-là D'une manière Ouverte Pour que nous puissions Avancer sur ces questions-là Ensemble Et je voulais Vous dire Que ce type D'ateliers On devrait Les diffuser Partout Dans les instituts Médico-éducatifs Parce que ces publics-là Arrivent Vous l'avez dit Les conséquences Sur les enfants Sont Pour un grand pourcentage Des retards psychomoteurs Donc si on pouvait Essayer De faire en sorte Que les professionnels De santé Notamment Puissent accéder A ces formations D'une manière Facile Nous faciliter les choses Pour que nous puissions Lorsque nous Créons un protocole Comme celui Qu'on fait Dans mon IME Qu'on puisse Le diffuser Ailleurs Qu'on avance Ensemble Avec un échange D'expertise Ça nous aiderait Beaucoup Au moment Du colloque Sur la civise Vous l'avez évoqué Madame Vous avez parlé Des UAPED Alors dans quelle mesure On peut créer Des UAPED Dans les instituts Médico-éducatifs Merci de votre retour Merci à vous Oui Voilà Oui Merci Madame Pour vos questions Qui sont complexes Alors déjà Pour ce qui est Du recueil De la parole De l'enfant Et de l'accès Aux professionnels A ce protocole A ma connaissance Il y a peu De professionnels Qui ont accès C'est vraiment Un protocole Qui est adressé Aux enquêteurs Je pense que Tout le monde Veut bien faire Mais il faut faire Attention Au recueil De la parole De l'enfant Et on l'a dit Réitérer la parole C'est revivre De l'enfant Développé par la psychologue Mais au recueil Ils connaissent Ils connaissent le développement De l'enfant Ils connaissent Ce que c'est Que la mémoire De l'enfant Et ça permet D'échanger Avec les enquêteurs Quand ils font Des auditions Quand ils peuvent Être en difficulté Pour qu'on puisse Leur dire Là Les questions Que vous posez C'est trop rapide Ça se succède trop Les phrases sont trop longues L'enfant ne peut pas Comprendre Il n'est pas Dans la capacité De comprendre Donc voilà Je ne pense pas Que Il y a beaucoup D'unités Qui sont en train De s'ouvrir Et il y a Quelqu'un de la voix De l'enfant Tout à l'heure Qui va l'indiquer Il y en a Plus d'une soixantaine Sur le territoire national Mais l'idée Là pour l'instant C'est pas C'est vraiment De les ouvrir Dans des services De pédiatrie A l'hôpital Une dernière question S'il vous plaît Et j'ai vraiment Je suis obligée D'insister Pour qu'elle soit Précise On est obligée D'avancer Donc Concise Et précise Concise Je vais essayer D'être concise Je suis Assistante sociale A l'éducation nationale Et représentante Du syndicat Des assistantes sociales A la FSU Moi je Je suis très contente Que monsieur Alvarez Puisse aussi dire Les manques de moyens Qu'on peut avoir En psychiatrie On va tirer Moi je vais être concise Et dire Je tire un signal d'alarme Sur les manques de moyens En général Et notamment De pouvoir dire Que Dès mars 2020 Que l'on voit Les professionnels Se partir Partir très très vite Et on n'a jamais vu Autant De nos collègues Assistantes sociales Infirmières Quitter Vouloir partir Alors nos administrations Essayent de nous retenir En nous empêchant de partir Mais Parce que Au vu Au vu de ceux De la vague Que l'on a là Alors la question Elle est Elle est surtout Aux représentants Du peuple C'est A quel moment On va pouvoir Enfin réaliser Qu'il faut mettre Des moyens Pour protéger Les femmes Les enfants Nous étions Samedi En mobilisation Demain On est sur la journée Contre les violences Sexistes et sexuelles Il nous faut des moyens Et c'est un haut secours Qu'on porte Ce que vous disiez Tout à l'heure C'était très intéressant Ce que vous disiez Sur le Madame Tisseron Sur le peu D'enfants Qui arrivent Dans vos services Moi je pense Qu'on a une société Qui protège Tout le monde En voulant ignorer Parce qu'il y a Une telle révolution À faire Que Voilà La société S'auto-protège Et vraiment Ce qu'on pourrait Dire C'est qu'il y a Une urgence Vraiment Parce qu'en plus Les professionnels Là sont en train De partir Un commentaire Par rapport A ce qui vient D'être dit On s'arrêtera là Vous nous partagez Ce sentiment Que nous aurons tous Et Toutes les Les professionnels N'est-ce pas Autour de La petite enfance Autour de l'enfance Et Ce qui L'écart Grandissant Et abyssal Entre ce qui Nous est demandé Nos missions Et les moyens Qu'on nous octroie Pour nous acquitter De cette mission Et malheureusement Cela nous fait souffrir N'est-ce pas Si nous avons une éthique Personnelle Si nous sommes engagés Dans cette Nécessité De venir au nez Deux enfants En difficulté Cela nous fait souffrir Professionnellement Bien sûr Donc évidemment Les collègues Terminent par partir Et Dans moyens Et bien sûr Il y a Un besoin criant D'augmenter ces moyens Mais Pas seulement Je crois Qu'il convient aussi De changer La manière Dans nos missions Nous sont Exercés Et Il ne suffit pas Seulement De donner Plus de moyens Mais de former Et d'accompagner Ces professionnels Dans l'exercice De leur fonction On va ouvrir Certainement On va partager Avec ces enfants Une porte Qui mène A des souffrances Considérables Cela affecte Le professionnel Qui reçoit Ces réalités là Ce professionnel A aussi besoin D'être accompagné Et Malheureusement Très peu De lieux Qu'il s'agisse Des services sociaux Ou qu'il s'agisse De l'éducation nationale Et propose Aux personnels Qui sont en première ligne N'est-ce pas Cette écoute Et cet accompagnement Donc Les moyens Bien sûr Mais je crois Qu'il s'agit aussi De penser Tout le système Qui nous met Dans des positions Qui nous font souffrir Aujourd'hui Merci docteur Tistron Merci docteur Alvarez Merci de les applaudir Nous allons Poursuivre à présent Nous allons Nous intéresser A la voix Des associations Qui sont Très actives Notre table ronde Numéro 2 S'intitule Repérer Accompagner Informer L'action L'action des associations Nous allons donc Recevoir Tout de suite Merci de les applaudir Monsieur Sébastien Lossel Coordinateur général De l'association La voix de l'enfant Claudine Jeudy Présidente de l'association Enfance et partage Frédéric Martz Directrice générale Et fondatrice de l'institut Women safe and children Merci de les applaudir Et enfin Isabelle Santiago Députée Ancienne vice-présidente Du conseil du Val-de-Marne Chargée de la prévention Et de la protection De l'enfance Et de l'adolescence Merci de les applaudir Bien fort On va commencer Ça va Tout le monde est bien installé On voit tout le monde Sinon je me décale Je vais peut-être me décaler C'est peut-être mieux Et vous allez Voilà On se repousse un tout petit peu Comme ça Vous êtes plus au milieu On va commencer par vous Isabelle Santiago Je sais que ça fait des années Que vous êtes très impliqués Que vous battez sur le sujet Afin de repérer au mieux Les enfants victimes Et évidemment ensuite Prendront en charge Leur accompagnement Est-ce que vous pouvez Revenir rapidement C'est une petite introduction A cette table ronde A votre action S'il vous plaît Oui bonjour Donc à tout le monde Je vais me permettre Tout d'abord De saluer l'ensemble Des personnes Qui ont pris la parole Et c'était extrêmement touchant Et surtout Tellement révélateur De ce que je connais Sur le terrain Depuis tant d'années Alors du coup Je ne vais pas lire Ce que j'avais écrit Et pourtant Jusqu'à hier soir J'ai cherché les mots Pour vous faire une intervention Qui soit La plus correcte possible Dans l'esprit Mais là en fait Non J'ai envie de faire Un coup de gueule Ça fait des années Mais je vous le dis Des années Y compris comme élu Aujourd'hui je suis députée Depuis seulement un an Et à l'Assemblée Ça ne me dérange pas De renverser la table Ça ne me dérange pas Pas de déposer La première loi Sur les violences sexuelles Ça ne me dérange pas De déposer des amendements Concernant la problématique Sur justement Ce que vous évoquiez Mesdames Concernant le fait Que les enfants Le week-end Retournent chez leurs parents Amendement déposé Sur la PPL Billon Refusé Amendement De nouveau réécrit Sur la PJL De l'enfance D'Adrien Taquet Heureusement Grand travail Que je mène Avec Adrien Taquet Depuis de longues années Depuis son arrivée De 2019 L'amendement Qui a été voté Quand le texte Du coup sera Officiellement Voté à l'Assemblée En dernière lecture Cet amendement Je le mets en plus gros Juste pour que vous puissiez voir Cet amendement Vise à permettre Aux juges Aux affaires familiales De confier A la victime Des violences Conjugales Seul l'exercice De l'autorité parentale Pendant la durée D'une ordonnance De protection Il s'agit En fait Sur le terrain On connait La réalité Ça fait des années Qu'avec les associations Et ça tombe bien Que je sois sur cette table ronde Qu'on est mobilisés Il manque Des moyens Toutes les assos le disent Il faut On le dit J'ai pu visiter Y compris en Espagne Il y a plus de 15 ans La mise en place Des tribunaux spécifiques En fait Il faut renverser la table Il faut mettre Un milliard Autour De la question Des violences Il faut former Tout le monde Comment on est encore Au stade Aujourd'hui D'avoir des études De médecine Qui durent des années Dont le corollaire De la protection De l'enfance Du développement De l'enfant Des violences faites Aux femmes Et du trauma Ne correspond Qu'à deux heures Ou maximum Six heures de cours C'est juste impossible Les formations Des magistrats Ce n'est tout récemment Que les magistrats Apprennent ce que c'est Le développement D'un enfant Et pourtant Et pourtant Ils vont avoir A juger L'ensemble De la capacité D'un enfant Dans la fratrie Dans la problématique Des familles Et là On le voit A avoir capacité A donner Une bonne décision Je me suis battue Pendant presque Dix ans Sur la protection De l'enfance Et pour ne pas être Trop longue Parce que je pourrais Vraiment vous dire Beaucoup de choses Dans mon expérience Mais pour vous dire Très concrètement Deux, trois petites choses Un, on a parlé Des UAPED Qui sont évidemment L'élément central Aujourd'hui Pour accueillir Des enfants Éviter qu'ils répètent Régulièrement Leur prise de parole Auditionner tout le temps On sait que ce monsieur L'a dit Ça renouvelle le trauma Ça fait cinq ans Qu'on se bat Pour l'avoir Dans le Val-de-Marne Et c'est pas faute D'y avoir mis Tous les moyens budgétaires Non La brigade des mineurs Ne voulait pas Donc la procureure Ne voulait pas Ensuite on a changé De procureure J'ai continué A dire à la procureure Donc à la nouvelle Que je salue Si on m'écoute Elle a dit Ok on y va Il y a l'Isabelle Mais il faut que je travaille Avec la brigade des mineurs Ok On travaille avec La brigade des mineurs Aujourd'hui Elle change De poste Elle n'est plus là Et bien je me suis retournée De nouveau Sur l'état En disant Bon écoutez Ça fait cinq ans Le budget il est là L'hôpital Est prêt La fondation Tout est fait Les associations La voix de l'enfant Est prête pour tenir On a tout Sauf qu'une fois Que tout le monde Doit se mettre Autour de la table Il y a toujours Quelque chose Qui cloche Et on continue Donc du coup A auditionner les enfants De manière Non conventionnelle Par rapport à ce que nous On attend De la prise en charge De ces enfants Donc en fait Vous n'avez pas idée Aussi je sais Que beaucoup l'ont Mais en fait C'est devenu ingérable D'avoir autant D'interlocuteurs Dont j'ai la maîtrise Puisque je suis aussi Présidente de l'observatoire Départemental De la protection De l'enfance Qui mettent Pas des bâtons Dans les roues On va dire Que chacun Est dans son dispositif Peu formé Bloc Et donc je crois Qu'il est temps maintenant Et vraiment Je le dis Ça suffit Parce que même Si j'ai bougé Beaucoup de lignes Et qu'on a fait Quand même Des choses en Val-de-Marne Qui vont très bien Pour autant On est loin Du compte De la réalité Donc c'est vraiment De manière Très nationale Et je remercie Évidemment Madame la députée Ma collègue Qui travaille Sur son texte de loi Nous on a mis Des amendements En interne Dans les lois PPL Celle de Madame Billon Toi aussi Tout le monde A participé Mais quand je dis ça C'est quand même Le refus Sur la PPL Billon De faire ce qu'on demande là Et ce que demandent Les victimes Trois mois plus tard On arrive à le faire Parce qu'on arrive à discuter Mais tout est comme ça En fait Et donc à un moment donné Je le dis Moi je travaille avec tout le monde C'est transversal Cette politique publique Mais il faut Que la table Se renverse Que les moyens y soient Et que tout le monde Prenne conscience De ce que ça donne Chez les enfants Pour finir En protection de l'enfance Parce que je ne voudrais pas Être plus longue J'ai vu des parcours Tellement traumatiques Que ces jeunes Aujourd'hui On demande au secteur Médico-social De faire des miracles À un moment donné Le personnel Je les salue Parce que même si La protection de l'enfance Est très critiquée Y compris dans les documentaires Je vous le dis Les décisions ne viennent pas On est accueillis Par la protection de l'enfance La décision Elle est judiciaire Et quand vous regardez Les jeunes filles Aujourd'hui Très traumatisées Y compris dans des parcours De violences conjugales Qui à 12-14 ans Sont en système De prostitution On ne me dira jamais Parce que j'ai fait sortir Tous les dossiers De ces jeunes filles Pour vérifier Ce qui se passait Un parcours de justice Et qui est chaotique Dans la prise en charge Du trauma De ces jeunes Des parcours D'aller-retour Vers la famille Tout le temps Des parcours Où on va Chez le père incestueux On n'a pas écouté la parole Etc Elles sont en protection De l'enfance Elles fuguent Elles sont en situation D'addiction Mais on a abîmé Ces enfants Comme ce n'est pas possible Et ensuite On demande Au secteur médico-social Où on va faire des reportages Pour dire que l'enfance En danger Ça déconne Ça déconne Parce que l'ensemble Du système déconne Donc à un moment donné Je vous le dis Quand je dis qu'il faut Renverser la table Je ne plaisante pas Je dis qu'il faut le faire Et je salue les associations Parce que nous les élus On passe des appels à projet Ou à l'Assemblée Depuis un an On vote des lois En tout cas Me concernant Puisque je suis arrivée récemment Mais en tout cas Ce qui est certain C'est que les associations C'est avec elles Que nous travaillons L'élu met des politiques publiques En place Et ensuite Nous portons des appels à projet Et c'est vrai Que nous avons besoin De ce travail Mais pour les soutenir Il nous faut en effet Des moyens Et ne pas chercher Tout le temps A être comme on est A avoir recherché La partie ici Pour protéger Une famille Et puis Les moyens Pour s'inscrire dans la durée Et la gratuité Des soins Pour toutes les personnes Victimes de violences Ce n'est pas possible Celui qui a commis Les infractions Lui Il a la prise en charge Du soin Et la personne Qui est traumatisée Avec ses enfants Se retrouve A régler les soins A essayer de trouver Le pédopsychiatre Dont nous savons Que c'est extrêmement complexe Il y a vraiment En tout cas La loi J'en ai pas encore Pris connaissance Mais je suis Très très prête A accompagner Le projet Que tu portes Et vraiment Pour te dire Que en tout cas Tu peux compter sur moi Sur ces projets là On est plusieurs Il y a ma collègue Aussi qui est là On est plusieurs députés Dans la salle De partis politiques Différents Et on est mobilisés Pour que ça change Réellement Mais cette fois-ci On va aussi dénoncer Ce qui n'avance pas Merci Madame la députée Merci pour votre prise De parole directe Alors on va justement S'intéresser A présent au regard Des associations Je vais tout de suite Me tourner vers vous Claudine Jeudy Vous êtes présidente De l'association Enfance et Partage Est-ce que vous pouvez Nous présenter Justement vos actions Aussi bien en termes De prévention Que d'action juridique Tout d'abord Je tiens à remercier Au nom d'Enfance et Partage Madame la députée D'avoir initié ce colloque Et d'avoir invité Enfance et Partage A participer A cette table ronde Et sachez que nous Vous soutenons Dans ce combat Comme vous avez dit C'est vraiment un combat Concernant le statut De ces enfants Qui sont exposés Aux violences conjugales Alors Enfance et Partage Existe depuis plus de 40 ans Et lutte contre Toutes les formes De violences faites aux enfants Par un accompagnement Juridique et psychologique Des enfants victimes Et de leur famille Et aussi par des actions De prévention Auprès des enfants Et une sensibilisation Auprès des professionnels Qui sont en charge D'enfants Avec notre programme Présa Qui est prévenir Repérer Écouter Signaler Et agir Alors concernant Cette table ronde Nous avons d'abord Repéré Comment nous Enfance et Partage On essaie D'apporter notre contribution Pour aider ces enfants Victimes Exposés aux violences conjugales Nous avons un numéro vert Stop maltraitance 0800 051234 Donc c'est facile à retenir Et aussi Dans les comités locaux Puisque nous avons Un siège parisien Mais nous avons aussi Sur tout le territoire Une dizaine de comités locaux Où les personnes Peuvent appeler Il y a une ligne d'écoute Et il y a des permanences Pour pouvoir permettre Aux parents Qui veulent protéger Son enfant De prendre contact Avec Enfance et Partage Parfois Ca va même Au-delà Du parent Ca peut être Des grands-parents Nous avons Beaucoup d'appels De grands-parents Qui sont très soucieux De protéger De leurs petits-enfants Et ça peut être aussi Des professionnels Ou des voisins Nous avons aussi Pour repérer Des actions Donc de prévention Auprès des enfants De la maternelle Au lycée Nous informons Les enfants De leurs droits Nous nous appuyons Sur la CIDE Avec un jeu Qui s'appelle En route vers mes droits Qui est très ludique Et qui permet aux enfants D'être informés De leurs droits Et aussi Nous cherchons A les amener A trouver des moyens De se protéger De toutes ces formes De violences Et les inciter A parler A une personne De confiance L'enfant Nous savons tous De quels horizons Que nous venions Que c'est très difficile Pour l'enfant De parler Et nous avons Donc aussi Un autre moyen De repérer C'est donc Par rapport A la sensibilisation Des professionnels Qui peuvent être Des relais Pour repérer Les enfants Qui sont exposés A des violences conjugales Donc à enfance Et partage C'est Voilà Les moyens De repérer Des enfants Qui sont dans Cette situation Comment accompagner Alors on va d'abord Accompagner Le parent protecteur Parce qu'on sait Que accompagner Le parent protecteur C'est déjà Venir en aide A l'enfant Le parent protecteur Comment ? Par des conseils juridiques Les accompagner Vers un dépôt de plainte Vers une demande D'ordonnance de protection On sait qu'il est difficile Pour le parent D'enclencher Un parcours judiciaire Parce que Même s'il lui importe De protéger Ceux ou ses enfants Eh bien Ils sont face A des sentiments De culpabilité Peur de représailles Crâne du placement On l'a entendu Tout à l'heure Dans les témoignages Donc voilà Le parent protecteur A besoin d'être accompagné Donc nous Avec nos petits moyens On essaye De leur venir en aide Et puis J'ai entendu aussi Tout à l'heure Dans les témoignages Nous aidons Les enfants Qui sont exposés Et qui pour nous Sont des victimes Au fait Qu'ils aillent mieux Par une aide Financière Dans leur prise en charge En contrebande D'un suivi Si Nous accompagnons aussi Dans des missions D'administrateurs ad hoc Parce que Parfois Il arrive que Les violences conjugales Conduisent à des féminicides Donc il faut protéger Les intérêts de l'enfant Donc la mission Administrateur Est là Ad hoc Et aussi On en a parlé Un petit peu Tout à l'heure Enfants et partage Aide Au financement De salles d'audition Pour permettre Aux enfants Un recueil De leurs paroles Dans les meilleures conditions Voilà un peu Les types d'accompagnement Que nous Nous faisons Nous à Enfants et partage Et informer Alors informer A travers tout ce que J'ai entendu ce matin Alors je pense que nous Association Et encore Enfants et partage Parce que nous sommes Une petite association Par rapport à la voix de l'enfant Qu'on va écouter juste après Mais On a beaucoup de travail à faire Je crois qu'il faut Qu'on accentue la communication J'ai beaucoup entendu Que les victimes Qui ont témoigné N'ont pas forcément Trouvé écho Auprès d'associations Donc là On a effectivement Beaucoup de travail à faire Accentuer sur la communication Autour de nos actions Qu'est-ce qu'on peut faire Pour les aider Accentuer aussi La sensibilisation Des professionnels Nous Nous ne pouvons pas Nous permettre De former Mais on peut au moins Sensibiliser les professionnels Les violences conjugales Ont toujours Des conséquences graves Sur les enfants Et Effectivement Soutenir le projet de loi Pour que l'enfant Exposé aux violences conjugales Puisse obtenir Le statut Le statut de victime Qui lui permettra D'avoir accès A tous les parcours de soins Donc En dehors de l'autorité parentale Qui effectivement Est là plus Dans le domaine législatif Il faut absolument Unir nos forces Nos moyens Pour protéger Tous ces enfants Qui sont exposés Aux violences conjugales Et sachez Qu'enfance et partage Sera là Merci beaucoup Claudine Jeudi Je me tourne vers vous Sébastien Laussel Vous êtes de l'association La voix de l'enfant Comme Bruno Solo Qui en est ambassadeur Justement Vous Est-ce que Vous pouvez Nous dire Justement Et Madame Tisseron Qui est liée aussi A cette association Justement Comment vous avez Connaissance Des enfants A suivre Et justement A partir de là Quel est votre rôle Il faut appuyer deux fois Voilà Il faut que ce soit rouge Il faut que ce soit rouge Voilà Bonjour à toutes et tous Je remercie également Au nom de la voix de l'enfant Madame la députée De nous associer A ses travaux Car en effet A la voix de l'enfant Tout comme Ma collègue A côté De enfants C'est partage Nous estimons Qu'un enfant N'est pas victime N'est pas Pardon Témoin Des violences conjugales Mais il en est Bel et bien victime Et donc Nous nous associons Avec grand plaisir A ses travaux Donc je vais vous présenter La voix de l'enfant De manière un peu générale Avant de venir A la réponse De votre question La voix de l'enfant En fait Est une fédération Une fédération De 80 associations Membres Qui agissent Soit en France Soit à l'international Pour l'écoute La défense De tout enfant Quel qu'il soit Et où qu'il soit Actuellement Nous avons environ 80 associations Membres Et globalement C'est bien réparti 40 associations Qui agissent en France Et l'autre moitié A l'international Donc sur la question Des violences Qui sont commises À l'encontre Des enfants Et dont les violences Sexuelles Et les violences Également conjugales Les travaux De la voix de l'enfant Se basent sur A la fois Ces associations Membres Mais aussi Sur toutes les ressources Que la fédération Peut avoir A côté Puisque la voix de l'enfant C'est également 40 avocats Qui travaillent Avec nous Notamment autour Du service juridique Donc Dont je vous parlerai Ultérieurement C'est aussi Tout un réseau De médecins Pédiatres Pédiatres légistes Psychologues Enquêteurs Etc Qui travaillent Notamment autour Des UAPED Et dont le docteur Tisseron Que nous avons entendu Tout à l'heure Voilà Pour une présentation Un peu générale La voix de l'enfant Après est une équipe De salariés Assez réduite On est 5 salariés Une dizaine de bénévoles Environ Et puis des stagiaires A l'occasion Qui viennent appuyer Nos activités Donc Pour répondre A votre question Et en venir Sur le sujet Des violences Commises à l'encontre Des enfants Plus spécifiquement Au niveau des activités De la fédération Je vous parlais En deux temps D'abord très courtement Des unités d'accueil Pédiatrique Enfant d'INGER Dont le docteur Tisseron a déjà Beaucoup parlé Mais aussi Par la suite Des actions Qui sont menées Plus sur le terrain Et en prévention Pour reprendre Le titre De la table ronde Repérer Accompagner Et informer Les familles Les parents Les éducateurs Divers Instituteurs Éducateurs sportifs Animateurs Et autres À ces questions Donc sur les unités Je vais être très court Puisque le docteur Tisseron En a bien parlé Bien parlé Oui oui Voilà Donc juste pour dire Que la première unité A été ouverte En 1999 À Béziers Donc très peu de temps Après la loi de Guigou De 1998 Qui favorisait Ces auditions-là Et ces ouvertures-là C'est un lieu C'est un lieu en effet Un lieu unique De temps De lieu et d'action Adapté à l'enfant Pour une prise En charge globale De l'enfant victime Tout en répondant Aux nécessités De l'enquête Bien sûr Aujourd'hui Il y a 66 unités D'accueil pédiatrique Enfant danger Ouvertes en France Je vous le dis J'allais dire Pour l'anecdote Mais ça n'est pas une anecdote Il y en a aussi 6 qui sont ouvertes A l'international Puisqu'il n'y a pas de bonne Il n'y a pas de frontière On va dire Aux bonnes pratiques En termes de protection De l'enfance Et nous avons Beaucoup de projets D'ouverture En France Une centaine environ Pour la fin 2022 Ainsi que des projets D'ouverture Également à l'international Et nous nous félicitons Justement que cette dynamique Soit appuyée Actuellement Par le garde des Sceaux Qui a émis Une dépêche Auprès des procureurs Généraux Procureurs de la République En faveur de l'ouverture Des unités d'accueil Et de même Que le courrier Qu'a fait notre secrétaire d'Etat Aux ARS Avec les moyens associés Pour que les ARS Distribuent Les ressources Nécessaires Financières Pour les postes D'accueillants Au sein des unités Donc cette dynamique Est en route Et pour faire le lien Avec la question Du jour Qui est une préoccupation Depuis longtemps Pour la voix de l'enfant Le fait que l'enfant Qui vit Dans un contexte familial Ponctué Par des violences Conjugales Et des victimes Sur certaines unités Dont l'unité d'Orléans Du docteur Tisseron Et d'autres Des projets pilotes Se sont mis en place Depuis quelques années Pour faire le lien Justement Entre femmes victimes De violences conjugales Et enfants Donc pour citer Un autre exemple Que l'unité d'Orléans Qui a été un projet pilote Très Dans quelques temps Dans quelques mois Va ouvrir A Bourges Une maison Qui lira A la fois Au rez-de-chaussée L'accueil Des femmes victimes Et au premier étage L'unité d'accueil Piedatrique en danger Qui aura son fonctionnement Autonome Mais avec ce lien là Dès qu'une femme Sera accueillie En tant que victime De violences Si elle est avec un enfant L'enfant sera automatiquement Accueilli au-dessus A l'étage au-dessus A l'unité Et c'est un mode d'action Qu'on essaie de déployer Au maximum Ce lien là désormais Entre les violences Faites aux femmes Et recevoir de manière Systématique Et automatique L'enfant Au sein d'une unité D'accueil Piedatrique Enfant en danger Donc ce petit Rappel fait Sur les unités J'en reviens Donc du coup Aux actions De prévention L'accompagnement Des familles Qui permettent De repérer L'accompagner L'informer Pour la voie de l'enfant Elles s'inscrivent Selon plusieurs axes D'abord selon L'intervention De nos associations Membres Tout simplement Qui sont sur le terrain Nos associations Qui agissent En prévention En milieu scolaire Dans le monde du sport Et autres Pour sensibiliser Les enfants Pour sensibiliser Les instituteurs Pour sensibiliser Les familles Aux questions Des violences Et notamment Des violences sexuelles Ces actions Ce sont des actions De prévention Mais ce sont aussi Des actions De repérage Puisque lors Des interventions Ce sont aussi Des moments Où il se passe Des choses Et qui permettent De repérer Certaines situations Il y a également Les actions De nos associations De terrain Qui agissent Sur les territoires Prioritaires Dans des contextes Très complexes Parfois Mais qui sont aussi Sources de remontée D'informations Et qui permettent Aussi En étant au plus près Des familles Et des enfants De repérer des situations Au niveau de l'avoir L'enfant En termes de prévention Nous avons également Développé une fiche réflexe Avec une information Une formation Formation Qui sera associée C'est une fiche Très simple A destination De tout professionnel Qui travaille En relation avec les enfants Donc les instituteurs Mais aussi les animateurs Éducateurs sportifs Et autres Et qui visent Justement Sur un simple Recto-verso J'ai amené un exemplaire Ici Vous voyez Elle est très très simple Sur un recto-verso Vise à donner Les clés De repérage Les signes Qui doivent attirer L'attention Et à côté desquels Il ne faut pas passer Lorsqu'on travaille Avec des enfants Ceux qui doivent Un peu interroger Tout professionnel Et au verso Effectivement En cas de repérage De suspicion Ou bien Tout simplement En cas de révélation Quelles sont les conduites A tenir Et surtout Celles à éviter Parce qu'il y a des choses A ne pas faire Lorsqu'une situation Se présente Cette fiche-là Elle vise à être Distribuée A l'ensemble Des enseignants De France Et de Navarre J'allais dire Suite notamment Aux travaux Qui ont été faits Par le groupe De travail Interministériel Sur les violences Intrafamiliales Qui ont été menées Par notre secrétaire D'état Adrien Taquet Et par le ministre De l'éducation nationale Monsieur Blanquer Et qui va faire l'objet D'un vademecum Qui va être distribué A l'ensemble Des enseignants Et cette fiche réflexe Sera annexée A ce vademecum Elle est également Diffusée Via le ministère Des sports L'ensemble Des fédérations Et autres Parce que nous travaillons Et j'y reviendrai Beaucoup en lien Avec le ministère Des sports Le ministère Des éducations Nationale Sur ces questions De sensibilisation D'information Des professionnels Au sein de la voie De l'enfant Nous avons également Un service juridique Avec une permanence Juridique Qui est assurée Par nos avocats Et qui peut répondre A toute question De la plus anodine Jusqu'à la plus complexe Que peuvent se poser Toute personne Donc c'est un accueil Tout à fait libre Anonyme et gratuit C'est téléphonique Voilà Et par ailleurs Sur des situations Un peu plus complexes Et qui mérite Un peu d'accompagnement Ou un relais Un peu plus poussé Notre service juridique Assure ce relais là En lien bien sûr Avec nos avocats Voilà Et puis Pour revenir très rapidement Sur les partenariats Ministériels Dont j'ai pu parler Autour de la fiche Reflexe et autres Nous sommes très fortement En lien avec le ministère Des sports Travaillons ensemble Avec un lien permanent Entre notre service juridique Et la cellule Signal sport Que le ministère Des sports A mis en place Pour opérer Toute situation De violence Violence sexuelle Maltraitance Bizutage Et autres Dans le monde du sport Un lien effet Permanent Entre la cellule Et nous Si des situations Nous remontent Et qui sont en lien Avec le monde du sport Nous les renvoyons Vers la cellule Signal sport Et à l'inverse Lorsqu'ils ont des situations Qui nécessitent Un accompagnement Un peu particulier Ils nous les renvoient Dans l'autre sens Au niveau de notre service juridique Nous avons participé À un certain nombre De groupes De travail avec eux Et sommes en lien Avec un certain nombre De fédérations Qui mettent en place Des cellules Justement de prévention Et d'accompagnement Des situations D'enfants victimes Et que nous suivons Que nous appuyons Et nous diffusons La fiche réflexe Et les formations Qui s'y associent Voilà Je vous remercie Beaucoup Sébastien Lossel Pour la présentation De l'association De la voix d'enfant On va passer maintenant A vous Frédérique Mars Vous êtes directrice générale Et fondatrice De l'institut Women, Safe and Children Merci beaucoup De nous présenter Rapidement l'association Je suis désolée On est très en retard Vous appuyez deux fois Pour que ce soit rouge Et voilà Ça va marcher Rappuyer une fois Voilà Super Merci Merci Madame la députée D'avoir organisé ce colloque Qui est très important On voit bien Pour tout le monde Puisque c'est un problème Qui est vaste Qui est grave Et qui est un problème De santé publique Je rejoins ce que vous dites Madame Je voudrais d'abord Évidemment faire un honneur A vos témoignages En particulier Ça me permet D'entrer Dans un sujet Qui n'est pas évoqué C'est effectivement La situation Des auteurs Qui souvent Sont des auteurs Qui ont un statut On va dire Professionnel Qui leur permet De ne pas être Mis en cause Je pense à la police Notamment Donc je suis ravie Que vous ayez fait Ce témoignage C'est aussi la problématique Que nous recevons Et que nous accueillons Sur nos difficultés À faire avancer Certains sujets Nous sommes une association Qui avons été créée Donc on a ouvert nos portes En 2014 En 2014 Nous recevions Nous avions une vocation A recevoir que les femmes Et puis finalement Dans ces libérations De la parole On y trouvait 70% de femmes Qui avaient été victimes De violences Dans l'enfance C'était insupportable Et puis ces femmes Elles venaient avec leurs enfants Dans notre centre C'est posé évidemment La question de la place De l'enfant Et comment cet enfant Devait permettre Ou bénéficier D'un parcours Qui allait le protéger Nous avons ouvert Et monsieur Vous dites que vous allez Ouvrir prochainement Mais nous ça fait Depuis 2016 Effectivement Que nous avons ouvert Un lieu Dans lequel nous recevons Les femmes Et les enfants Alors en discussion Lors d'un échange Avec Karen Saglier On s'est rendu compte Qu'en fait On est en transgression Totale Puisque l'autorité parentale Ne nous autorise pas À recevoir les enfants D'accord Donc c'est très important De dire qu'on est mobilisé Sur les enfants Pour les enfants Parce qu'on veut Les prendre en charge Parce qu'on les sait En souffrance Et pour autant On peut avoir Un jour un père Qui nous interdirait De le faire Donc cette transgression Nous l'assumons Complètement Dans la mesure Dans la mesure Aujourd'hui Le bénéfice Pour les enfants Est évident Il est d'autant plus évident Qu'aujourd'hui Si nous avons intégré Ces enfants Dans notre dispositif C'est pas pour être Dans une transgression Mais aussi Parce que Tous les dispositifs Sont saturés Sont saturés aujourd'hui Les CMPP Sont saturés L'accès A un enfant Enfin pour un enfant C'est à trois mois Six mois Un an Alors qu'on sait Que effectivement La violence Qu'il subit Est quotidienne Et la difficulté Aussi De le prendre en compte Puisque le docteur Alvarez Et j'ai beaucoup aimé Votre interprétation De cette manière Dont cette violence Est permanente Excusez-moi C'est vous docteur Qui disiez justement Que c'est comme un accident De voiture tous les jours Ces enfants le vivent D'autant plus Qu'ils vivent une chose Qui est insupportable aussi C'est la temporalité De la justice Entre l'événement Qui a eu lieu Et puis une réponse judiciaire Et d'autant plus Dans cette temporalité Cette difficulté Pour l'enfant A s'inscrire Dans une évolution normale Les auditions des enfants C'est insupportable Ça les déstabilise Même si on fait un travail Avec l'enfant On voit bien Que la plupart du temps Ils reviennent au point Ils reculent de 10 pas Simplement parce qu'une audition N'a pas été bien expliquée D'où l'importance De notre dispositif Qui intègre ces enfants Comme une victime adulte Avec les mêmes droits C'est connaître ces droits Donc on a effectivement Au sein de l'association Des infirmières Des médecins Des psychologues Mais aussi des juristes Ces juristes Expliquent à l'enfant Ses droits Ou essayent De redonner à cet enfant Le sens De la sémantique Qu'on utilise Dans ce monde Qui est un monde Étrange pour eux Et qu'il faut qu'ils comprennent Souvent ils ont des interprétations Qui les mettent dans des situations De stress Parce qu'ils ne comprennent pas Dans des situations Et la dégradation En fait de sa relation On va rester On va rester sur votre intervention Et systématiquement Et systématiquement En tout cas En tout cas Pour comprendre Que le psychotraumatisme On a organisé J'ai été témoin Et victime De violences conjugales Lorsque j'étais enfant Ça a été un parcours De... À 18 ans en fait On a récupéré notre mère Qui était couverte de bleu Qui était couverte de bleu D'hématome Et on s'est dit On part J'ai un frère et une soeur Ma soeur était déjà partie Et avec mon frère On est partis Et on a pris notre mère On ne savait pas Où en allait Au commissariat Bien évidemment On n'a pas été entendus Je suis désolée C'était en 84 83, 84 On n'a pas été entendus On a juste dit à ma mère Est-ce que vous voulez Mettre le père de vos enfants En prison Voilà C'est la seule réponse Qu'on a eue Je sais que C'est des témoignages Très douloureux Non mais c'est important Parce que ce que j'ai à dire En fait voilà Par rapport aux associations Après ce que je veux dire Par rapport aux associations La prise en charge Le MDR etc Le traumatisme Qu'on vit toute sa vie Moi en plus J'ai longtemps gardé le silence Même quand à 8 ou 9 ans J'ai été victime de viol J'ai gardé le silence Parce que je ne voulais pas Mettre encore plus Ma famille en souffrance Puisque les... Voilà Ce que je veux dire également C'est aussi que On n'a pas parlé des auteurs Mais c'est important De parler des auteurs Je suis désolée Il y a différents types D'hommes violents Il y a les gens Qui reproduisent Mon père était un homme violent Certes On avait aussi des bons moments Des moments heureux Il faut l'entendre ça aussi Ça il faut l'entendre Les enfants aiment leurs parents Même s'il est maltraitant Même s'il est violent Et ça il faut l'entendre aussi Il y a différents auteurs Il faut parler des auteurs De ceux qui sont récupérables Et ceux qui ne le sont pas Ceux qui ont vécu Une enfance De violence On va en parler dans la table ronde suivante Puisqu'on va s'intéresser à la justice Je vous remercie beaucoup madame Je suis désolée Ça il faut en parler Et puis Je suis obligée de passer à la suite Et puis il y a plein de choses à dire Docteur Avares Quand il dit qu'on vit un état de guerre Moi par exemple Je suis déclarée handicapée J'ai développé une fibromyalgie Je suis désolée madame Je suis vraiment obligée d'avancer Parce qu'il y a encore plein d'autres témoignages Merci à vous Je sais que c'est difficile Je vous remercie vraiment Alors ce que je veux donner espoir C'est qu'on s'en sort Avec des failles On fait peu confiance On a plein de symptômes Traumatiques Et ça moi tous les jours je le vis Merci madame Je suis désolée On va passer à la suite Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup d'applaudir Nos intervenants On va passer à notre troisième table ronde On va s'intéresser à présent A la justice Avec sa table ronde intitulée Agir pour faire de la justice Une institution Protectrice des enfants Je suis désolée madame On reviendra Malheureusement on ne peut pas parler de tout Je suis vraiment désolée Et je vais inviter tout de suite Deux avocates spécialisées Toutes les deux avocates au barreau de Paris Maître Nathalie Tomazini Et maître Isabelle Steyer S'il vous plaît Merci de les applaudir Et également Andréa Vintila Maître de conférence en psychologie sociale A l'université Paris-Nanterre Merci beaucoup De nous rejoindre On va commencer tout de suite Avec vous Andréa Vintila Je disais que vous étiez maître de conférence Comme je vous l'ai dit On a un petit peu de retard Donc je vais vous demander D'être un petit peu synthétique On va voir avec vous Le lien entre l'impact Des violences conjugales Sur les enfants Et l'intérêt en droit international On va se focaliser sur le droit international Pour la restriction des droits des parents Pour les agresseurs Merci beaucoup Je suis désolée de vous demander d'être synthétique Merci beaucoup Madame la députée Alors je voudrais commencer par avoir un mot Pour les 398 1310 enfants Concernés par le colloque d'aujourd'hui Et remercier Madame la députée Pour leur dire à chacune Et à chacun Qu'ils ne sont plus seuls Et qu'ils ne le seront plus jamais Alors effectivement Maintenant je vais Passer à ce que j'ai à dire Qui est le fait que Évidemment cette dernière décennie Les femmes et les enfants Ont obtenu plus de droits La violence physique Est moins tolérée Mais l'on constate Que les hommes violents Ont développé des stratégies Plus subtiles Pourtant tout aussi Dévastatrices dans la famille Certains n'utilisent pas Pas du tout La violence physique Gardant le contrôle Sans recourir A de telles démonstrations évidentes Ils utilisent en famille Un répertoire De comportements stratégiques Dits de contrôle coercitif Dont les effets Privent les victimes Femmes et enfants D'autonomie et de liberté Ce sont des droits fondamentaux Au niveau de l'organisation Des Nations Unies Ce choix comportemental Concernent Et Karen Sadlier A été la première en France A le préciser Ca concerne autant La sphère familiale La sphère conjugale Que la sphère parentale Il est visible pour les enfants Dans l'oscillation Entre trois pôles Une paternité dangereuse Ou effrayante Pour les enfants Une paternité admirable Qui détourne La norme sociale Du bon père Pour apparaître Comme soucieux Voir comme victime Et une paternité Omniprésente Sur les lieux de l'enfant L'école Les lieux de soins Le temps avec la mère Ces enfants grandissent Dans un monde Balisé de contraintes Qui aînent aussi Vos développements Vous avez entendu tout à l'heure Les médecins parler Les recherches Les plus récentes En sciences sociales Montrent aussi Comment l'utilisation Des enfants Par ses pères Ou figures paternelles Violentes Constitue en elles-mêmes Une violence A la fois sur la mère Et les enfants Comment ils utilisent La séparation stratégique Mère-enfant Pour prolonger Le contrôle coercitif Post-séparation Et comment ils attaquent La capacité Des professionnels A protéger l'enfant Comme l'indique Le magistrat Edouard Durand Qu'on entendra tout à l'heure Obtenant souvent De certains juges En affaires familiales De certains juges Des enfants De certains cadres En protection De l'enfance Le respect De leurs propres Doits parentaux En outrepassant Le droit des enfants Et des mères A la protection Et compromettant Leur sécurité Alors on sait aujourd'hui Que ces expériences Vous avez entendu Toutes les victimes Toutes les victimes Qui se sont exprimées Aujourd'hui L'ont dit On sait aujourd'hui Que ces expériences Dites néfastes Subies pendant l'enfance Impactent gravement Vous l'avez entendu La santé bio Psycho Sociale Ce qui veut dire Tous les domaines de vie Des enfants Pour des dizaines d'années Alors le rétablissement Des enfants Est long Vous l'avez entendu Ils passent d'abord Et aventure Le docteur Alvarez L'a bien précisé Ils passent d'abord Par leur protection Vivre avec le parent protecteur Dans un lieu de sécurité Séparés de l'agresseur Des soins adaptés Qui donnent sens A leur vécu L'attribution De responsabilité Des impacts De la coercition Et de la violence A l'auteur Et non aux parents victimes Alors les recherches Montrent heureusement Aussi comment les enfants Et les mères Ayant vécu ces violences Peuvent avoir un rôle clé Dans leur rétablissement mutuel Les recherches Démacates En Grande-Bretagne Notamment Alors ces avancées Scientifiques importantes Ont généré en droit Un intérêt international Extrêmement important A mieux protéger Les enfants Et à restreindre L'autorité parentale Et les droits De visite des auteurs De violences conjugales Et je vous renvoie A des études Au niveau de l'ONU Au niveau de l'Europe Publié ces deux dernières années Et la question C'est qu'en effet Si le droit des parents A maintenir des liens Avec l'enfant Est reconnu Comme un droit humain Qui relève de la vie privée Maître Tomasini Pourrait le préciser mieux Alors la convention Relative aux droits De l'enfant Qui a 20 ans Prévoit elle Le droit de l'enfant A maintenir Sa relation avec ses deux parents Mais aussi Le droit d'être protégé Contre toute violence Dans la famille Et c'est l'équilibre De ces droits concurrents Qui doit être établi Dans l'optique De servir Le meilleur intérêt De l'enfant L'intérêt supérieur De l'enfant Or la violence conjugale Dont nous sommes tous d'accord Dans cette salle Qu'elle se poursuit Post-séparation Par tous les moyens A disposition De l'auteur Par tous les moyens A disposition De l'auteur Y compris L'exercice Des droits parentaux Alors la violence conjugale Et post-séparation Impact Gravement La santé La sécurité C'est à dire Qu'elles vont Contre L'intérêt Vital De l'enfant Avec Donc la non-restriction Des droits du parent violent Peut avoir des conséquences Tragiques Et irréversibles A la fois pour le parent Victime Et surtout pour les enfants Et ces risques Et ces risques sont tellement graves Qu'elles ont amené Les Nations Unies A alerter Face aux tendances Dans plusieurs juridictions Du monde A faire abstraction De la violence conjugale Dans la détermination De la résidence Et des droits Des enfants Et des droits de parents Et d'appeler A en tenir compte Spécifiquement Pour garantir Une protection Efficace Aux enfants Alors la convention D'Istanbul Qui est ratifiée Par la France Depuis Sept ans Déjà Et le seul instrument Juridiquement Contraignant Qui contient Une disposition Explicite En ce sens Elle impose Et l'impose Aux états signataires De prendre Toutes les mesures Nécessaires Pour garantir Dans la détermination Des droits de garde Et de visite De l'enfant Des violences Couvertes Par la convention La prise en compte De ces violences Elle exige Des états Qu'ils veillent A ce que les droits De la victime Et des enfants Ne soient pas compromis Par l'exercice De tout droit De visite De garde Et dans les états Membres De l'Union européenne Alors les dispositions Générales Du droit de la famille Permettent Aux tribunaux De limiter Les droits Du parent violent Mais ces tribunaux Ont des larges Pouvoirs discrétionnaires C'est à l'appréciation Du juge Et je pense Que c'est dans ce sens Que le juge Edouard Durand Parle de législation Apérative Alors s'il y a Violence conjugale En Union européenne Seule l'Espagne Interdit Aux tribunaux D'autoriser L'exercice Des droits parentaux Et toute résidence Partagée L'autre pays phare Quand même Et là il faut le préciser Parce que la législation Est intéressante C'est l'Ecosse Qui a mis au coeur De sa législation L'annonction De contrôle coercitif Et qui propose Un statut De co-victime A l'enfant Parce qu'il est Désormais scientifiquement Reconnu Que ses enfants Et non seulement Les mères Sont piégés Dans les régimes De violences Et contrôles Mises en place Par les agresseurs Alors qu'est-ce Qu'a fait l'Ecosse Elle a aggravé L'infraction Si la plainte Ou les réquisitions Mentionnent Qu'elle a impliqué Un enfant Si le comportement De l'auteur Vise un enfant Ou si l'agresseur Utilise un enfant Pour diriger son comportement Contre la victime Si un enfant Voit Entend Ou est simplement Présent Pendant les violences Si une personne Raisonnable Considère Que la conduite Violente De l'auteur Est susceptible D'infecter Négativement Un enfant Résident Habituellement Soit avec l'auteur Soit avec la victime Soit avec les deux Et peut-être Le plus intéressant Et j'en termine Pour prouver L'aggravation Dans la loi Écossaise Il n'est pas nécessaire De montrer Ni que l'enfant A eu connaissance Du comportement En question Ni qu'il en a Une compréhension De la nature Du comportement Et ni même Qu'il en a été Affecté Ce qui préserve Du re-traumatisme Quand l'enfant Doit décrire son état Et puis Une seule preuve Suffit en Écosse Pour démontrer Cette aggravation La France Est malheureusement Encore citée Comme appliquant Par défaut La règle De l'autorité parentale Conjointe Et le droit de visite Du parent violent Pourtant La loi Du 11 juillet 2019 Prévoit Que l'autorité Parentale S'exerce Sans violences Physiques Ou psychologiques Une lecture Psychosociale De cette loi Rend ces violences Incompatibles Avec l'exercice De l'autorité Parentale Merci beaucoup Madame Ventilla Pour cet état Des lieux Hors de nos frontières Vous avez fait référence Au juge Edouard Durand Le juge Pour enfants Qui est justement Reconnu Pour son engagement Sur tout ce qui touche Aux violences Faites aux enfants On va tout de suite Le regarder Mesdames et messieurs Bonjour Je suis heureux De pouvoir participer A ce colloque A l'Assemblée nationale Par le moyen De la visioconférence Même si bien sûr J'aurais voulu Être avec vous Aujourd'hui Et je remercie Chaleureusement Madame Tamarel De son invitation D'avoir organisé Cette journée Mais surtout De son engagement Très ancien Et constant En faveur Des enfants victimes Des violences conjugales Et de leur mère Vous le savez Je suis juge des enfants Et depuis que Je rencontre les familles Dans les audiences Je sais combien Les violences conjugales Sont un problème A la fois Extrêmement fréquent Et extrêmement grave Les violences conjugales Sont pour l'enfant L'une des plus graves Maltraitances Qui puissent être imaginées De l'ordre De l'exposition De l'enfant A une scène de guerre Ou de terrorisme C'est donc Qu'il est absolument Essentiel De mieux protéger Les enfants Victimes des violences conjugales Nous savons protéger Les enfants Progressivement Nous avons construit Un système de protection De l'enfance Qui nous permet Notamment dans un modèle Familial Où il y a Deux parents Dangereux De mettre l'enfant À l'écart Dans une maison Où il pourra À nouveau Vivre et grandir En sécurité Mais les violences conjugales Nous posent Un problème Différent C'est un modèle Où il y a Un parent dangereux Et un parent Protecteur La clé de la protection Pour les enfants Est donc La protection De leur mère Le plus souvent Elle Qui est victime De ces violences conjugales Le problème Est d'abord Que notre société A encore du mal À comprendre Que ce qui se passe Dans la sphère De la conjugalité Et ce qui se passe Dans la sphère De la parentalité Ne peuvent Jamais 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 Être dissociés À chaque fois Que l'on pense Protéger l'enfant En s'occupant Uniquement De la sphère De la parentalité De l'éducation De la réponse Au besoin Et que l'on oublie La violence Dans la conjugalité On met en danger Et l'enfant Et sa mère Or 80% Des femmes Victimes de violences conjugales Sont des mères La protection Des femmes Victimes de violences conjugales Et la protection Des enfants Sont donc Indissociables Et c'est L'un des mérites Du Grenelle Des violences conjugales D'avoir permis De mieux Prendre en compte Cette réalité Et je ségrerai A madame Tamarelle D'insister A nouveau Sur ce point Qu'il s'agisse Du statut De l'enfant Victime des violences conjugales Qu'il s'agisse Des mesures De protection Un dernier mot Qui me paraît Le plus important L'exercice De l'autorité parentale Et le mode de vie De l'enfant Avec un parent protecteur Un parent agresseur Les violences conjugales Sont une transgression Gravissime De l'autorité parentale Or On ne transgresse pas La loi Impunément Il est essentiel Que l'exercice De l'autorité parentale Soit très vite Attribué exclusivement A la mère victime De violences conjugales Pour la protéger Elle Et pour protéger L'enfant De la même manière Il n'est plus Concevable Que les rencontres Entre le père Violent conjugal Et l'enfant Si elles sont maintenues Soit organisées Sans protection De l'enfant On ne peut jamais Laisser un violent Conjugal Sans contrôle social Mesdames et messieurs Je ne veux pas Être plus long Veuillez m'excuser De ne pas être Parmi vous Vraiment Aujourd'hui Je vous souhaite Une bonne journée Bon courage Dans votre engagement En faveur De la protection Des enfants A bientôt On va rebondir Tout de suite Sur ces propos Très forts Du juge Édouard Durand Avec vous Maître Nathalie Tomasini Justement En préparant Votre intervention Vous me disiez A quel point Aujourd'hui L'enfant Est vraiment crucial Dans le rapport Entre le père Et la mère Et c'est justement Cette parole Entre les deux parents Qu'il faut entendre Absolument Alors tout d'abord Bonjour à tous Et bonjour à toutes Et merci Madame Tamarelle Madame la députée Tamarelle Veraguet D'avoir organisé Aujourd'hui Ce colloque Cette matinée Avec je dois dire Des intervenants De qualité Tant les professionnels Que les victimes Je dirais que Votre proposition De loi Elle n'est pas Importante Elle est cruciale Et elle va Évidemment Dans le bon sens Je dirais même Dans le sens De la justice Et de l'intérêt De l'enfant Même si Des jalons Vous l'avez rappelé Ont déjà été posés Avec la loi D'Aurélien Pradier En décembre 2019 Et puis Il y avait eu Cette loi Aussi en août 2018 Sur la circonstance Aggravante Qui était précisément Le fait Que des enfants Étaient témoins Des violences conjugales Alors Vous savez Ça fait dix ans Plus de dix ans Maintenant Que je travaille À la lutte Contre les violences conjugales Et je me suis Tout de suite Aperçue De la place Cruciale Et de l'enjeu Crucial De L'enfant Victime Et c'est pour cela D'ailleurs Qu'on ne doit plus Parler De violences conjugales Mais de violences Intrafamiliales Exact L'enfant L'enfant C'est avant tout Malheureusement Un instrument Dans l'histoire De couples violentes Un instrument D'abord C'est un déclic Qui fait souvent Partir Les femmes Les mères Qui sont victimes De violences conjugales Elles veulent protéger Les enfants Parce qu'elles ne pensent plus A elles Ces femmes Elles pensent d'abord A leurs enfants Donc ça c'est une bonne chose Ça va être un déclic La protection de l'enfant Malheureusement L'enfant C'est aussi le moyen Pour l'auteur Des violences De continuer À perpétrer Des violences Sur la mère Donc l'enfant Contribue À ce lien mortifère À sa survivance Après la séparation Entre l'auteur Des violences Et la victime Et parfois Inconsciemment aussi Cet enfant Peut servir de bouclier Aux mères victimes Dans plusieurs De mes dossiers J'ai des mamans Qui dorment Avec leurs enfants Qui restent À proximité De leurs enfants Parce qu'elles pensent Que l'homme Va moins tenter De les frapper Ce qui est un leurre Puisqu'il les frappe quand même Mais tout de même Il sert aussi De manière inconsciente De bouclier Donc vous voyez bien Que l'enfant Est au cœur De l'horreur On a parlé tout à l'heure De stress post-traumatique De ces enfants Comme en temps de guerre Et c'est réel Je voudrais insister Sur le fait Que malgré elles Encore une fois Les mères victimes De violences conjugales En protégeant De leurs enfants Et ça a été dit Les exposent Aussi Aux violences Institutionnelles Et judiciaires Alors je voudrais Revenir Là-dessus Parce que c'est fondamental Et moi je participe aussi A cette institution judiciaire En qualité d'avocat Et je vois ce qui se passe Et j'ai pas J'ai pas tous les moyens À ma disposition Pourquoi ? Parce qu'on travaille d'abord Sur un droit de la famille En France Qui est basé Sur un sacro-saint principe Et le juge Durand le rappelait Qui est celui De l'autorité parentale conjointe Ça veut dire que Dans le meilleur des cas Dans des familles On va dire Qui fonctionnent normalement Qui ne dysfonctionnent pas Avec des violences Précisément intrafamiliales Les parents Le père La mère Ont les mêmes droits Et c'est tout à fait normal Mais Comment fait-on Avec un droit de la famille Pareil Avec des magistrats Qui apprennent Évidemment Le code civil Avec les articles Relatifs à cette autorité parentale Comment fait-on Lorsqu'il y a de la violence ? Parce que finalement Une mère Elle est confrontée A une double injonction Qui est totalement paradoxale D'une part Protéger son enfant Et d'autre part Respecter Ce principe D'autorité parentale Donc Vous voyez bien Qu'il y a Un problème Crucial Mais qui est de base C'est-à-dire Qu'on travaille Avec des lois Avec des textes Qui ne nous permettent pas De faire comprendre Aux magistrats Que là On est dans un cas particulier C'est très compliqué Pour eux De le comprendre Parce que Si la mère Finalement Dans des cas aussi Où les enfants Sont maltraités Parce que Évidemment Comme on parle De violences intrafamigales On parle Des mères victimes Mais les enfants Aussi Dans ce type de famille Ils peuvent être frappés Et lorsque les mères Finalement Dénoncent Ces violences Si elles les dénoncent On estime Qu'elles sont aliénantes Et si elles ne les dénoncent pas Elles sont complices Donc vous voyez bien Que le positionnement D'une mère Victime de violences conjugales Il est Épouvantable Épouvantable Aujourd'hui Grâce Notamment A la parole Du juge Durand On arrive A plaider Devant les magistrats Qu'un compagnon Violent Est aussi Un mauvais référent Parental Lorsque j'ai commencé A plaider Devant Les juges Aux affaires Familiales J'avais souvent Des magistrats Qui me disaient Bon écoutez maître Est-ce que l'enfant A reçu des coups Je disais Écoutez madame le président Excusez-moi Il a été témoin Il a été témoin des violences Il a été impacté Il est lui-même victime Écoutez maître S'il vous plaît Venons-en aux fêtes De la même manière De la même manière Et encore récemment Quand un juge A se prononcer Précisément Sur les modalités D'autorité parentale C'est-à-dire La fixation De la résidence Chez la mère Ou chez le père Et le droit De visite Et d'hébergement Chez l'autre parent Il faut bien Expliquer Aux magistrats Le contexte De violence Intrafamiliale Pour qu'ils prennent Une décision Éclairée La magistrate M'indique Écoutez Bon maître Le volet des violences On n'en parle pas Vous savez que là On est en première phase De divorce Donc les griefs Entre les parents Vous n'en parlez pas Vous voyez Toute la problématique Même s'il y a Quand même Un article de loi Que j'évoque Mais qui n'est pas entendu Qui précise bien Que quand il y a Des pressions Et des violences Entre les parents La résidence alternée Est proscrite Je voulais le dire Mais c'est très compliqué Parce que moi Je travaille Avec un code Et le magistrat aussi Et quand les articles Ne vont pas Dans le sens De l'intérêt De l'enfant Comment on fait Par ailleurs Je voudrais revenir Sur les deux témoignages Que nous avons entendus Les deux témoignages Donc de Laura Rapp Et d'Alizé Bernard Il se trouve Que j'ai eu l'honneur D'être leur avocate J'ai été très émue Par ces deux témoignages Et je dois dire Que je suis très fière De leur parcours Et de la parole Qu'elles vous ont livré Aujourd'hui Parce qu'au-delà D'être des victimes Ce sont pour moi Des héroïnes A toutes les victimes Qui sont dans cette salle Je voudrais leur dire Que malgré ce qu'elles pensent Elles sont extrêmement fortes Elles ont une force en elles Que le sale Et elles pourraient Soulever des montagnes Justement Pour protéger Leurs enfants Et c'est très important Ce que je vais vous dire Parce que Et là je m'adresse Particulièrement aux victimes C'est très important De ne rien lâcher Parce qu'il va y avoir Des moments Où effectivement Dans ce parcours De combattante Ce parcours judiciaire Difficile Où vous avez l'impression Qu'on ne vous entend pas Vous allez vouloir Arrêter Ces procédures Parce que vous êtes épuisé Épuisé physiquement Psychologiquement Financièrement Mais non Il ne faut pas le faire Vous voyez là Deux mamans Qui ont été victimes Elles-mêmes Et mères d'enfants victimes Qui sont venues témoigner Certes Rien ne s'arrête Jamais vraiment Mais Elles ont réussi Toutes les deux A faire condamner L'auteur de ces violences Le père De leurs enfants Et ça C'est extrêmement important Parce qu'il faut Les arrêter Et il faut Les sanctionner Et si vous Les maires Vous ne le faites pas Qui le fera ? Donc je voudrais vous dire Qu'au bout du compte On y arrive Je voudrais quand même Revenir particulièrement Sur l'affaire De Laura Rapp Qui est à la fois Je dirais Exemplaire Dans le cadre De la décision Qui a été rendue De retrait D'autorité Parentale De ce père Qui a été condamné Je le rappelle Elle a huit années D'emprisonnement Pour tentative D'homicide Sur Laura Rapp Donc la mère De sa petite fille Mais exemplaire aussi En ce que Ce retrait N'est pas Premièrement Non Il n'est que provisoire Il faut le savoir Donc ça c'est important De le souligner Et il n'est pas Automatique C'est à dire Qu'aujourd'hui Dans le cadre D'infractions criminelles C'est à dire Une tentative d'homicide Ou un homicide Le magistrat A un pouvoir D'appréciation Et moi je souhaiterais Que ce retrait Soit automatique Automatique C'est à dire Que là Il a fallu faire appel D'une décision De cour d'assises Qui avait refusé Ce retrait Il a fallu Donc faire appel Pour qu'à nouveau Un magistrat Se prononce Alors même Que Alice La petite fille De Laura Avaient été reconnue Victime Comment comprendre Qu'on reconnaisse Le statut De victime D'une enfant Qu'on l'indemnise A ce titre Et que derrière On ne retire pas L'autorité parentale De ce père C'est incompréhensible Je voudrais vous dire Aussi que Dans l'arrêt De cour d'assises La motivation Pour ne pas retirer L'autorité parentale De ce père A été la suivante Ce père A tout de même Montré Des capacités Paternelles Parce que D'une part Il n'a pas Vraiment eu L'intention De tuer De tuer sa mère Dans la chambre De l'enfant En fait Bon c'est arrivé Dans la chambre De l'enfant Mais Il n'a pas fait exprès Ça a été Un des motifs De rejet De la demande D'échéance De l'autorité parentale Et la deuxième Incroyable aussi Ce dernier Ava enfreint Son contrôle judiciaire Et le magistrat Le président De la cour d'assises A estimé Qu'il avait Effectivement Enfreint Son contrôle judiciaire Mais Sa fille Lui manquait Tellement Donc Vous voyez On est encore Très très loin De la compréhension Par les magistrats De ce qui se passe Pour les enfants Et de ce qu'un père Violent Est forcément Un mauvais Référent Parental Et que nécessairement L'autorité parentale Doit lui être Enlevé Et de manière Automatique Parce que J'ai peur Moi De l'appréciation Justement Des magistrats Voilà Je souhaite Je souhaite En terminer Ainsi Quelques questions Avant de répondre Merci beaucoup Madame Madame Bonjour Donc Moi je suis Ariane Blanchard Je suis psychologue De l'éducation nationale Et je suis dans une association Qui s'appelle La PsyUN Donc l'association De psychologie Et des psychologues De l'éducation nationale Et à ce titre Je participe à un collectif Qui s'appelle Construire ensemble La politique de l'enfance Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Et donc il y a un ouvrage Qui a été publié Et que j'ai pu transmettre A madame la députée Et dans cet ouvrage Il y a différentes contributions De différentes associations Dont par exemple Enfance et partage Pardon Et dans le cadre De ce regroupement d'associations On essaye D'avoir des exigences Et de promouvoir Les droits des enfants Et entre autres Une des exigences Est que Que l'on puisse Établir un ministère De l'enfance Des droits des enfants Et voilà Je voulais Vous questionner Là-dessus Parce que quand on entend Est-ce que ce serait possible Donc Est-ce que ce serait possible Maître ? Alors je dois dire Votre micro J'ai pas très bien compris Votre question En fait Alors ma question c'est Quand on entend La difficulté D'avoir De pouvoir réunir Les différents regards Les différents points de vue Les différentes prises en charge Médicale Sociale Culturelle Juridique Légale Comment est-ce qu'on pourrait le faire En dehors Du fait de mettre en oeuvre Un ministère En charge des enfants Et du droit des enfants Un ministère Je crois qu'il existe déjà En revanche Pour moi Une mesure qui serait essentielle Et ça a été évoqué Précédemment Ce serait La création De tribunaux Spécialisés Au sein desquels Précisément On regrouperait Toutes les affaires De violences Intrafamiliales Qui aujourd'hui Sont ventilées Entre juges des enfants JAF Et procédures correctionnelles Ou juges d'instruction Pour les crimes Une autre question Ça existe d'ailleurs En Espagne Comme on fait Avec 10 ans Voire 12 ans De décalage Un copier-coller De ce qui existe Déjà en Espagne Je pense que ça peut être Une bonne idée Merci beaucoup Bonjour Alors Moi je ne suis pas du tout Concernée par ce problème Personnellement Mais je rencontre des gens Qui sont concernés J'ai une question à poser Comment faire en sorte Qu'un parent toxique Ne puisse entrer en relation Avec son enfant Dans une société Où l'on considère Que la famille biparentale Est un modèle Est-ce qu'on doit légiférer Pour faire évoluer la loi Et combien de temps Ça prendra Et puis Est-ce que l'enfant Est réellement au centre De cette prise en charge Alors Je ne sais pas Si je reprends la parole Vous voulez peut-être répondre Andrea Vintilla Est-ce que vous avez Juste un petit mot Puis vous rebondirez Maître Je peux vous répondre en tant que psychologue sociale avec une réponse très distanciée c'est que quand on a des enjeux institutionnels qui sont concurrents, les gens en général font très attention aux intérêts institutionnels et dans ce sens-là la question de l'enfant central dans tout ça pour moi en tant que psychologue sociale et chercheuse je m'interroge vraiment beaucoup Maître ? Non, simplement je reviendrai sur mes développements précédents, c'est-à-dire que vous posez une question qui effectivement est un sujet, c'est-à-dire l'autorité parentale conjointe mais encore une fois si nous nous orientions vers des tribunaux spécialisés le problème ne se poserait plus parce que finalement le fondement ne serait plus le droit de la famille classique Cependant, j'avais il y a déjà fort longtemps de cela évoqué cette spécialisation et on m'avait répondu vous voyez c'est toujours le chat qui se mord la queue on m'avait répondu oh non ça serait quand même marginaliser à outrance ces femmes victimes de violences conjugales il faut qu'elles soient traitées comme les autres non, alors je ne les oublie pas c'est vrai qu'il faut parler de victimes au sens large victimes de violences intrafamiliales c'est le bon vocable mais tout de même tout de même il faut quand même rappeler les chiffres et les hommes victimes de violences conjugales je sais bien que c'est le tabou des tabous c'est-à-dire que les chiffres que l'on a c'est ceux que l'on connaît et c'est vrai que pour un homme c'est déjà très compliqué pour une femme de pousser la porte d'un commissariat pour évoquer ce dont elle est victime imaginez pour un homme de faire la même chose alors certes je prends compte tout ça mais aujourd'hui quand même le chiffre des hommes victimes de violences conjugales est très à la marge et je prendrai pour exemple c'est un petit étalon mais ne serait-ce que les dossiers traités à mon cabinet représentent moins de 10% j'en ai les hommes victimes de violences conjugales mais ils représentent moins de 10% de la totalité de mes dossiers allez-y pardon j'ai une question pour maître Tomasini alors allez-y j'ai une question qui est la suite de la vôtre madame pour maître Tomasini pour avoir travaillé sur les violences terroristes ce qui m'a amenée à la question du contrôle coercitif dans le cadre familial parce que le mécanisme est le même j'ai eu connaissance d'institutions judiciaires de parquets nationales en France antiterroristes ou financiers quelle est la différence entre ces institutions-là et ce qui pourrait être mis en place autour de la famille et de l'enfant alors ces deux choses alors ces deux choses différentes c'est-à-dire qu'on peut on peut éventuellement penser à la création d'un ministère spécifique là aussi pour pour les violences intra-familiales mais il y a le ministère là vous parlez d'un ministère d'un tribunal spécialisé en fait d'une institution judiciaire spécialisée oui spécialisée en ce qui concerne les affaires terroristes alors elle existe au niveau pour le terrorisme et pour le parquet national financier également oui je m'interroge sur qu'est-ce qui s'oppose à la création d'un pôle autour des violences alors déjà c'est certainement pas à moi de poser cette question malheureusement moi je pousserai à voyez-vous donc je pense que ça c'est plus une question à poser à nos députés à nos sénateurs et à nos gouvernants il y a un vrai sujet qui est justement de prendre en considération le contexte très particulier de ces femmes et de ces enfants qui vivent justement des faits de guerre au quotidien et qui ne peuvent être traités selon des modalités classiques du droit de la famille alors évidemment je suis avocate donc je vous parle de l'institution judiciaire mais maintenant pour ce qui est de la création de ces tribunaux spécialisés voire d'un code spécifique violence intrafamiliale ce que je prenais il y a déjà aussi plusieurs années il faut s'adresser à nos instances gouvernementales ah d'accord madame la députure va répondre à cette à cette question est-ce que vous pouvez apporter le micro s'il vous plaît il arrive il arrive ah voilà oui c'est bon voilà c'est juste pour faire écho à vos propos puisque vous interpellez les députés à juste titre parce qu'effectivement ce ne sont pas les avocats de la défense qui décident comment on organise les tribunaux donc je pense que c'est une très bonne question de par la fréquence de voilà de ces délits et de ces crimes de par leur spécificité on l'a bien vu nos magistrats ne sont pas enfin il y a peu de temps dans leur formation initiale ne sont pas vraiment formés à la problématique des violences conjugales et des conséquences sur les enfants voilà donc je pense que de ces deux constats effectivement c'est une bonne question et quand Eric Dupond-Moretti me recevra je la poserai je malheureusement je ne pense pas que vous ayez un écho très favorable madame la députée je vous remercie vraiment beaucoup maître Tomasini et merci beaucoup Andrea Ventilla merci beaucoup de les applaudir on va passer donc à la conclusion je vais laisser madame la députée Marie-Tamarelle Vérag clôturer cette matinée merci à tous voilà alors le mot de conclusion il est difficile qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce qui a déjà été dit aux témoignages qui ont été portés et tout à chacun que nous sommes ici a bien senti la charge affective qu'il y a dans ces histoires brisées d'enfants et de parents et pourtant ces partages ils recouvrent de vrais combats tant de combats qui sont partagés avec ceux qui sont au sein des violences mais aussi avec ceux qui autour ont entendu et se mobilisent et on l'a bien vu aujourd'hui avec toutes ces interventions d'un vrai engagement de nos intervenants aujourd'hui tous ces combats partagés pour ces enfants pour ces parents victimes et puis pour ces femmes courage que je sais être présentes ici et que je salue un espoir que ces présences vaillantes ne soient pas vaines que la gravité de la situation de ces enfants soit reconnue ce colloque n'est pas une fin c'est un début un début pour que ces enfants soient pris en compte que leurs blessures soient actées qu'ils soient protégés et qu'ils sortent de la spirale de la violence nombre d'acteurs y contribuent aujourd'hui en étant présent ici vous y contribuez c'est aussi l'objet de la proposition de loi qui sera déposée demain et portée par des députés très engagés je vous l'ai nommé spécifiquement Florence Provendier qui n'a pas pu rester ici mais qui est députée comme moi et qui oeuvre beaucoup pour la protection des enfants mais aussi Nicole Dubréchira Stéphane Vogeta Bénédicte Pétel des députés qui ont été constamment présents dans tous les travaux qui ont permis l'élaboration de cette proposition de loi je sais aussi que Brahim Hamouch était là j'ai vu quelques-uns j'en oublie peut-être certains je sais qu'ils me pardonneront mais qu'ils sont avec nous dans cette reconnaissance nécessaire le défi maintenant il n'y a pas le temps de déposer la loi c'est qu'elle devienne la proposition de loi pardon de déposer la proposition c'est qu'elle devienne une priorité à l'agenda législatif et c'est là où nous avons nous députés besoin de vous aussi je vous appelle à soutenir et à partager l'appel qui va apparaître là normalement un appel au soutien de cette proposition de loi il faut qu'elle prenne vraiment chère voilà donc partager montrer que la population elle est consciente qu'il s'agit d'un vrai défi à relever qu'il faut que la connaissance de la situation de ces enfants bouge qu'ils soient réellement protégés reconnus comme victimes pour être bien soignés qu'ils ne soient plus sous l'emprise de la violence et que ces décisions qui paraissent parfois contraignantes pour les magistrats moi ce que j'entends quand j'ai échangé avec eux c'est qu'ils me disent on a toutes les latitudes pour faire faites nous confiance mais le résultat il n'est pas là donc il faut aussi que la loi serve le résultat et aller plus loin pour que ces enfants soient réellement protégés c'est ce que je vous appelle à soutenir via cet appel et puis à cette fin aussi nous ouvrons un livre blanc avec un appel à témoignage je sais qu'ici nombre d'entre vous besoin de pouvoir exprimer au fond ce qu'on vit être entendu dans la violence qu'on a subie et que nos enfants ont subi et ce livre blanc recueille vos paroles parce que vos paroles vont peser en tout cas elles vont nous permettre elles vont me permettre d'aller voir les ministres concernés et de déposer aussi auprès du président de la république vos témoignages vos paroles comme quoi il s'agit là d'un vrai problème de santé publique très j'allais dire manifeste et qu'il faut qu'aujourd'hui nous soyons tous d'accord pour le prendre à bras le corps et lui donner la réponse qu'il mérite en tout cas encore merci à vous tous pour votre concours aujourd'hui pour ce que vous ferez demain pour tous ces enfants que nous avons évoqué tout au long de cette matinée et puis juste pour finir les actes je voulais vous dire que déjà voilà il y a des petites choses qui avancent que les actes de ce colloque de ce matin permettront si les intervenants peuvent encore ou le souhaitent d'ouvrir une rencontre avec Elisabeth Moreno voilà merci à tous et bonne continuation merci